On a prévu cette séance, cette dernière séance de l'année, qui est déjà la troisième année du séminaire, pour faire un peu un bilan de tout ce qu'on a vu dans les séances précédentes et puis commencer à tirer peut-être un peu déjà, peut-être pas faire une synthèse, mais déjà tirer quelques remarques, quelques fils, quelques idées à creuser et puis ouvrir un peu des perspectives puisqu'on est en train de travailler au programme de l'année prochaine puisqu'on va remettre ça pour une quatrième année à partir d'octobre. Alors pour revenir, c'est toi qui as le PowerPoint, François ? Oui, alors est-ce qu'il veut bien avancer ? Oui. Donc on voulait revenir, ouvrir en revenant un peu sur la genèse du séminaire qui était née de conversations, quand je suis arrivée à l'INHA en 2017, de conversations avec Nicolina, puis avec François, sur un peu nos projets respectifs et nos projets en commun qui en fait convergent autour de la base Agora. Et c'était vraiment en discutant de tout ce qu'on avait en cours, de ce qu'on souhaitait faire, qu'on s'est dit que ça serait bien de le mettre un peu en perspective en choisissant cet angle d'attaque au cours du séminaire. Donc je vais en reprendre très rapidement ce contexte du côté des bases INHA. Donc vous connaissez tous Agora, qui est cette méta-base de données de l'Institut national d'histoire de l'art qui rassemble toutes les bases de données qui sont produites par les programmes de recherche de l'INHA et par quelques organismes ou établissements partenaires. Donc c'est une base qui a été très compliquée à mettre en place. Alors moi, je n'étais pas là, mais François O'Pinze est la tête. Qui a été mise en ligne en 2011. Et donc qui, évidemment, était d'autant plus compliquée que c'est des bases de nature très, très différentes qui se retrouvent. Là, je vous ai mis juste quelques exemples des bases qui concernent l'Antiquité. Mais évidemment, vous savez, on retrouve aussi des tableaux italiens, des livres d'architecture. Donc là, alors ce qui est intéressant dans Agora, c'est que toutes les bases sur lesquelles on travaille, en fait, au fur et à mesure, se complètent. C'est la première de ces bases qui concerne les vases grecs qui avaient été mises en place. Enfin, je ne sais pas si c'est la première ou du côté INHA, en tout cas. C'est la base qui avait été mise en place par Martine Denoyen à partir de 2008, Histoire des vases grecs, et qui est le résultat du programme de recherche qu'elle a mené jusqu'en 2015. Et donc qui veut recenser, en fait, à dépouiller un grand nombre d'ouvrages illustrés, de recueils antiquaires, d'ouvrages illustrés du 18e et du 19e siècle avec des vases grecs, et donc avec l'identification d'un grand nombre de ces vases. Et donc si la base et le programme de recherche est aujourd'hui terminé, évidemment la base est toujours consultable. Et j'ai regardé ce matin, il y a un peu plus de 1300 vases qui sont rattachés à ce programme et donc à ces publications. Ensuite, en 2011, un autre programme de recherche a été ouvert à l'INHA par Martine Denoyen, toujours en collaboration avec Néguine Mathieu du Musée du Louvre, qui est le répertoire des ventes d'antiques en France au 19e siècle, et qui est un programme qui, lui, est encore en cours, puisque comme son nom l'indique, c'est un programme qui vise à recenser toutes les ventes aux enchères qui ont eu lieu en France, principalement à Paris, au 19e siècle. Et en se basant à la fois sur les archives de Nicolas Plaoutine, mais ça on y reviendra un peu plus loin dans l'exposé, en se basant sur les catalogues de vente, et notamment les catalogues de vente à noter, et en se basant surtout sur les archives des commissaires priseurs qui ont officié, on peut, pour chaque vente, avoir le prix d'achat, enfin le prix de vente, et l'acheteur du lot. Et donc, évidemment, c'est un travail un peu colossal, qui a commencé en 2011, dont j'ai récupéré la responsabilité à ligne à l'achat, et que je passerai à mon successeur, puisqu'on est loin d'avoir fait même la moitié de ce que ça pourrait être. Mais on commence déjà à avoir quand même beaucoup de ventes qui ont été traitées, et qui donc offrent des ressources, puisque c'est vraiment un répertoire qui est aussi conçu, pour vraiment offrir des ressources à ceux qui travaillent sur ces historiques, alors des vases, mais pas simplement des vases, puisqu'il y a beaucoup de vases qui sont faits aux enchères, mais tous les types d'objets, et donc vous pouvez avoir des renseignements sur ces histoires modernes, sur les historiques, sur les différents acteurs de ce marché de l'art aussi, à la fois les collectionneurs, les vendeurs, les experts, etc. Et donc actuellement, on a, j'ai là aussi revérifié les comptes, on a actuellement plus de 4 000 objets qui sont dans la base, dont 1 700 vases à peu près, qui sont rattachés à ces ventes. Évidemment, tout n'est pas identifié aujourd'hui, donc on en a sur les vases à peu près la moitié qui sont identifiés. Et l'autre moitié, dont on a les descriptions des catalogues de vente, mais qu'on n'a pas encore, ou qu'on n'a pas retracé dans les collections actuelles. Et puis, c'est rattaché à ce répertoire aussi, il y en a 1 141 fiches personnes, c'est-à-dire tous ces acteurs, et là aussi on y reviendra dans le cours de cette séance, tous ces acteurs qui gravitent autour de cette circulation des vases, avec évidemment des grands noms, des grands collectionneurs, que l'on connaissait déjà très bien, et qui réapparaissent les Blackass, Portales, Luine, Durand, etc. Et puis aussi beaucoup de petits collectionneurs ou de collectionneurs moins connus, qu'on se rend compte aussi, qu'on retrouve aussi des artistes, évidemment, qui ont acheté parfois juste un ou deux vases, des architectes, on retrouve pas mal d'architectes dans les ventes. Voilà, donc c'est vraiment des ressources, évidemment, que vous pouvez consulter sur Agora. Et donc, dans, alors peut-être juste la diapositive suivante, dans le cadre du répertoire des ventes d'Antique, ça c'est quelque chose, et d'ailleurs, quand on s'est rendu compte, c'est que finalement, la base n'était pas très connue, elle était en ligne depuis le 2011, mais pas très utilisée, et donc on a fait un peu d'expérimentation numérique, en proposant un site qui met en image, et qui propose des visualisations graphiques à partir des données de ce répertoire, qui s'appelle Vente d'Antique, vous avez l'adresse ventedantique.inha.fr, donc qui est un site séparé d'Agora, mais qui vraiment repose sur les données qui sont dans l'Agora, et qui, voilà, veut montrer de manière plus didactique, plus facile pour un public non averti, ce qu'on peut tirer de ces données, et notamment le parcours de ces objets. Donc, je ne vais pas rentrer, ce n'est pas du tout le but ici, dans le détail, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas encore ça, mais vous pouvez voir, voilà, des vases qui, comme cette coupe, sont partis de leur lieu de création en Attique, leur découverte en étrerie. C'est dans les salles des ventes parisiennes au XIXe siècle, et aujourd'hui, elle est au Metropolitan Museum of Art. Et peut-être juste pour terminer, c'est des sites aussi qui sont en évolution, alors sur Vente d'Antique, on espère, d'ici la fin de l'année, proposer, parce que pour l'instant, vous pouvez avoir les parcours de un seul objet à la fois, et on espère pouvoir développer une carte interactive, on pourrait avoir tous les objets, et avec des filtres, et des, voilà, que ce soit vraiment interactif, donc on pourrait sélectionner tous les vases qui ont été trouvés à Voulcy, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, ou tous les vases de la collection Durand, ou voilà, donc, à suivre. Ça va être bien, ce sera un feu d'artifice. Oui, je pense que ça, en tout cas, c'est généralement le fait de le voir sous forme de carte, ça parle beaucoup plus à des gens qui sont peut-être un peu plus éloignés de ces problématiques. Et d'ailleurs, non, non, mais j'ai terminé, mais du coup, d'ailleurs, pour vous dire qu'Agora aussi va évoluer très vite, puisque depuis deux ans, le service numérique de la recherche travaille à la refonte complète d'Agora, puisque c'est un site qui est complexe d'utilisation, qui n'est pas toujours très facile de comprendre la logique des bases et de trouver ce qu'on cherche, mais normalement, à la rentrée, la version est terminée, elle va être bientôt mise en production, à la rentrée, nous aurons un Agora 2 qui sera beaucoup plus facile à interroger. Ça ne sera pas Agora bio ? Bref. Ça sera un Agora mieux. Et donc, ces bases, en fait, complètent aussi et se recoupent beaucoup avec la base qui est développée par Anima aussi dans Agora depuis le début. Je laisse la parole à Nicolina. Oui, merci, Cécile. Oui, tu l'as dit, c'est la base d'image de la Grèce antique qui se trouve en réalité à l'origine de notre séminaire. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez déjà consultée. Elle est un peu archaïque, mais n'est pas sans intérêt. Cette base a été alimentée selon deux logiques. La première logique, la plus ancienne et thématique, et cela parce que la base a repris la photothèque du Centre Lugernet qui illustrait les cours de Vernon au Collège de France, puis les nombreux séminaires d'iconographie au Centre Lugernet jusqu'aux années 2006-2007 à peu près. Donc, on trouve dans la base un très grand nombre de diapositives numérisées en lien avec des thèmes chers aux membres du Centre Lugernet, comme les satyres, le sacrifice, les assemblées de Dieu, la métamorphose, d'où peut-être le choix de cette image pour illustrer la page d'accueil de la base. On y trouve aussi les vases présentés dans l'exposition « La cité des images » qui a eu lieu en 1984, mais aussi des séries liées à des missions de terrain que François avait menées dans des musées particuliers, dans des musées, en particulier le musée de Naples et de Boulogne-sur-Mer. Je dirais donc que cette première phase de la base a une valeur surtout archivistique parce qu'elle illustre assez bien les recherches menées au Centre Lugernet par François, par Françoise Fontésie, par Alain Schnapp. Et puis, il y a trois ans à peu près, nous avons voulu avec François donner à la base un deuxième souffle avec un matériel plus récent et de meilleure qualité. Nous avons donc décidé de centraliser toutes les photos que François et moi-même, nous avons prises dans des musées en Europe, aux États-Unis et en Australie. Donc, il s'agit d'un très grand nombre de photos de vases et de fragments, il y a beaucoup de fragments, des photos numériques de bonne qualité qui zoomen souvent sur des détails et qui donnent plusieurs angles de vue de vase. Donc, la deuxième phase de la base suit une logique muséale et l'alimentation se fait selon des dossiers consacrés à des musées. Et c'est précisément pour accompagner cette deuxième phase de la base et pour lui donner un apport, un cadre théorique que nous avons conçu avec Cécile et François à ce séminaire. La première personne à qui on a immédiatement pensé comme invitée a été Nikolaus Diedrich, professeur junior à l'Université de Heidelberg, ami très cher et détenteur des clés de vitrine du musée universitaire. Donc, c'est Nikolaus qui m'a ouvert il y a 3-4 ans les vitrines et les tiroirs du musée pour que je puisse prendre des photos des vases et des fragments. Donc, j'ai choisi ce petit fragment avec ses lièvres pour Alain Schnapp. Et ce petit fragment où on lit le mot philia, parce que le séminaire s'appuie beaucoup sur nos amitiés et nos connaissances respectives. Et à 4, nous avons un réseau assez large, je pense. Donc, là, je vous ai mis cette photo avec les tiroirs. Vous voyez, il y a des fragments qui représentent des sentiers, des cratères. Donc, on reste aussi dans une logique assez thématique. Tu peux passer au prochain, François ? Merci. Donc, je fais aussi ce diapos avec cette coupe du peintre de la Fonderie pour montrer la différence entre les vieilles photos de la base et les nouvelles. Donc, le premier dossier qu'on a mis en ligne est celui du musée de Heidelberg. Il y a eu ensuite celui du musée de Milan. On passe au prochain. Et il y aura bientôt celui de la collection privée de Canelope, le Saint-Athènes, la collection de Bruxelles, de Stockholm et de Brisbane. Et j'ai fait un petit choix de photos qui illustrent, je pense, assez bien nos intérêts actuels. Donc, j'ai mis sur les sites avec la panthère parce qu'au début de l'année, on a beaucoup parlé du bestiaire et François a fait une présentation sur les animaux. On a parlé de la panthère, du léopard et aussi du lien de la panthère avec le parfum. Après, j'ai mis sur les sites à Ribalisque avec ce bébé qui rampe sur le décor floral pour Anna. Elle nous a fait une très belle présentation il y a quelques semaines sur les enfants représentés sur les coèses. Ce vase pour Vassos, parce qu'il y a Hermès qui porte un cochon, un animal, un sanglier, pardon. Donc, cette coupe avec la chouette, parce qu'il y a Sonia D'Artou, membre du Centre Anima, qui travaille beaucoup actuellement sur la chouette. Et bien sûr, ces deux petits fragments avec des armes. On voit bien le décor floral, fleuri des armes. Donc, ce sont des photos prises par François. Et juste pour terminer, je dirais que l'atout de cette deuxième base est, entre autres, le fait qu'on trouve des photos qui ne sont pas toujours en ligne, qui ne sont même pas publiées ou citées dans la base business, le cas par exemple du site à Ribalisque de Milan. C'est un matériel assez précieux, mais il me faudra beaucoup de temps pour mettre tout en ligne. Il faut identifier le vase, il faut le décrire. Donc, ça va prendre du temps. Et on parle de centaines et de centaines de photos. Donc, c'est un projet qui sera long. Ce qui m'arrive. Ce qui est étonnant, l'histoire va plus vite que nous. Quand on regarde ces deux photos de 2006-2021, on voit bien que celle qui est à gauche, que j'ai prise en 2006, c'est une diapo et elle est devenue verte. Les pellicules vieillissent. Il n'a jamais été vert, ce vase. Il a à peu près la couleur que l'image numérique vous donne. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord, les images numériques, on ne peut en faire tant qu'on veut. Ça n'a pas la lourdeur et la complexité qu'avaient les contraintes des diapos. Il fallait un film de 36. Je dis ça, vous le savez tous, mais le passage au numérique a changé. On est un peu plus près, on entend mal. François ? Oui. On m'entend tout mal. On m'entend, là ? On m'a dit que je parlais trop fort, alors c'est mieux. Oui, on parle. Ce que je dis, c'est une banalité, mais elle a vraiment de l'importance dans nos histoires. C'est que le passage au numérique a complètement changé la manière dont on photographie quand on se balade. Moi, j'ai cessé de dessiner dans des cahiers du jour où on a pu faire des photos numériques. Parce que j'en fais 500 dans l'après-midi, alors qu'avec les diapos, c'était des films de 36 et qu'on ne pouvait pas en faire tant que ça. Et de la même façon, la plupart des musées, on va donc arriver à des musées, ont mis en ligne leur collection. C'est le cas du cabinet des médailles, même le loup, il faut passer par la R&M, mais les musées américains, j'en parle pas. Il y a là des ressources absolument énormes qu'on n'avait pas il y a 20 ans. D'une part parce que le petit technologique n'existait pas, mais aussi parce que l'esprit, à l'époque, était que les musées ne donnent pas leurs images comme ça aussi facilement. Et là, il y a un grand basculement qui s'est fait, et en particulier à partir du British Museum, qui a été le premier à mettre à disposition toutes les photos qu'on voulait, y compris pour les publier. Et ça, ça a complètement changé la manière d'archiver, de stocker, de percevoir, de voir ces collections. Et je pense qu'on est vraiment dans notre sujet. Mais bon, on va avancer. Je voulais signaler au passage, parce que peut-être certains d'entre vous la connaissent pas, il y a une base KELUS, qui est un objet à cheval entre le répertoire qu'a fait Martine, qui analyse toutes les illustrations du livre. Le KELUS a été sorti de ce corpus. On a mis en ligne l'ensemble du KELUS, et il y a une documentation sur tous les objets qui sont figurés dans le KELUS, avec des liens avec le cabinet des médailles, quand ces objets sont au cabinet des médailles. Ça a été fait en 2012, c'est une base qui est terminée aujourd'hui, et qui est consultable, et qui est, si vous n'avez pas KELUS dans votre bibliothèque, vous l'avez là. Donc, rien que pour ça, ça vaut le détour. Voilà. Mais j'en viens donc à ce qu'on avait annoncé, c'est-à-dire ce bilan du séminaire. On comprend mieux pourquoi on a fait ce séminaire vase grecque. Il est fondé à la fois sur des activités de l'INHA, de anima dans l'INHA, et puis en effet, comme le dit Nicolène, une certaine forme de filia et de Xenia qui permet l'échange et la circulation. Et dans cette Xenia, il y a évidemment tous nos invités, dont certains sont ici présents. Alors, on a fait trois années de séminaire. En principe, chaque année, il y a sept, huit séances possibles. Donc, on aurait dû en avoir trois fois sept, vingt-et-un. Mais le Covid aidant ou n'aidant pas, il a fallu en annuler quelques-unes. Donc, on n'arrive pas à vingt-et-un, on arrive à quatorze ou quinze, je crois, même pas. Et c'est un peu ça que je voudrais regarder avec vous. C'est évidemment une des contraintes, ça a été la disponibilité des gens qu'on a souhaité inviter. Et l'autre, ça a été, nous, on a invité plutôt des gens qu'on connaissait ou des musées qui nous intéressaient pour des raisons diverses. Donc, c'est un peu ça que je voudrais regarder rapidement, faire un petit retour là-dessus. Et puis ensuite, essayer de tirer quelques éléments de synthèse ou de comparaison, en tout cas. Donc, cette année-là, qui se termine aujourd'hui, on aura eu sept séminaires. Celui qu'on fait aujourd'hui, nous le faisons parce que Covid aidant Cavadias ne vient pas à Paris comme il aurait souhaité. Donc, on le verra l'année prochaine. Mais les séances précédentes, ça, on a commencé avec le musée Pincé d'Angers, qui a une collection qui est la collection d'un artiste. Donc, Turpin de Crisset, pas seulement, mais essentiellement, Turpin de Crisset. Donc, c'est lié à cette constitution d'un personnage qui transforme une collection privée en collection publique et la pérennise dans un bâtiment qui a une vocation sinon à l'éternité, comme l'analyse Pommian, en tout cas, à une certaine forme de continuité dans le temps. Et puis, on a entendu Alessia, donc je vois qu'elle est là, nous parler de Fauvel. Alors, il n'y a pas de musée Fauvel, encore qu'Alessia a créé un site où on retrouve tous les objets qui sont passés par les mains de Fauvel. Et c'est une sorte de musée virtuel, d'une certaine façon. Donc, là encore, le numérique change à la fois la manière de réfléchir et de percevoir et de connecter tous ces objets entre eux. Donc là, on est à Athènes. Je ne refais pas ces séminaires, d'abord. J'aurais honte de les refaire en présence de leurs auteurs. Et puis, ce n'est pas le but. C'est juste vous rafraîchir la mémoire et vous montrer un peu l'éventail. Le séminaire suivant a été consacré à Rodin et à la collection d'antiques de Rodin et aux usages que Rodin faisait de ces antiques. Donc, je mets là une vue d'une des salles. Mais ce qui était important pour nous et ce que Béline Garnier nous a bien montré, c'est l'usage que Rodin faisait de ces objets et le rapport qu'il a en tant que créateur. Et ça, c'est un fil conducteur extrêmement intéressant pour nous qu'on aimerait bien poursuivre. On a ensuite, grâce à Annie Ferbank-Cirard, entendu parler du musée de Marimont, qui est la collection de ce grand collectionneur amateur d'armes, mais comme vous le voyez, homme d'affaires, homme politique, des collectionneurs, qui est un musée public belge, mais qui est essentiellement construit autour du rapport que Varroquet avait avec, entre autres, l'Antiquité. Pas seulement, c'est un grand bibliophile, comme vous le rappelez Annie. Et surtout, comme son titre le disait, on était à l'ombre des statues. Ce rapport sculpture et céramique dans le musée de Marimont est très sensible. Et il y a d'autres endroits. Enfin, c'est une des questions qui nous intéresse, c'est comment s'articulent ces objets à l'intérieur de collections plus complexes ou plus larges. On a ensuite vu, là aussi, c'est un peu le hasard du Covid qui a fait qu'on a eu cette chance. John Fappas devait venir nous parler de Thèbes, il n'a pas pu, mais Pomian venait de publier son histoire mondiale et son amitié, sa générosité. En fait, on a pu l'entendre nous présenter ces deux volumes, puisqu'il y en a déjà d'autres parus, et le troisième sera votre cadeau de Noël. Donc, ça, c'est la base, évidemment, puisque cette histoire est… Enfin, encore, je ne vais pas refaire l'exposé de Pomian, mais ce rapport entre le monde visible et invisible sur le temps, l'éternité, les musées comme mémoriaux et les UG, les musées comme enjeux nationaux, surtout au 19e siècle, c'est Pomian qui nous aide à y réfléchir et qui, surtout, nous donne les outils et le matériel concret, l'enquête historique, qui permet pas juste de l'uccubrer comme ça, mais de s'appuyer sur des données extrêmement précises. Et donc, on a évidemment besoin des historiens. Et puis, Suzanne Assar, qui, là aussi, je crois, au pied élevé, je ne me souviens plus qu'elle est là, mais elle a bien voulu venir nous parler d'Alessandro François. Alors, là non plus, il ne s'agit pas d'un musée, il s'agit d'un archéologue, d'un entrepreneur, donc d'un de ses acteurs, dans ce mouvement de circulation des objets à l'époque moderne, entre les archéologues, les fouilleurs, les collectionneurs, les marchands. Il y a toute une série d'acteurs qui sont en jeu, comme le rappelait Cécile, qui sont inventoriés dans le répertoire des ventes d'antiques. Et ce fichier est extrêmement utile et ça nous servira de point de départ. Alessandro François est une figure étonnante parce qu'il monte, non pas des coûts, mais des sociétés archéologiques, fouille par fouille, pour se répartir le matériel. Il y a là une logique de l'exploration qui est très étonnante. Et puis, il a, lui, comme archéologue, une pratique aussi tout à fait particulière, dont Suzanne nous a montré le détail, en particulier son sens du terrain, de la topographie, et beaucoup moins le sens de l'objet en tant qu'objet, parce qu'après, il stocke ça quelque part et ça devient un magasin, même au sens italien, un magazine, un entrepôt. Bref. Et ça, c'était l'année qui vient de s'écouler, on a entendu tout ça. Après avoir les autres années, j'y reviens rapidement, on a démarré plein d'ardeurs et de gourmandises avec les sept séminaires de la première année. Les deux premières séances ont été faites essentiellement par Cécile et Nicoline autour des problèmes qu'on se posait, c'est-à-dire du rapport entre le livre, les images, la publication, la mise en ordre, toutes ces bases sur lesquelles je ne reviens pas et qui d'ailleurs depuis évoluent très très vite parce que le numérique fait évoluer très rapidement ces choses-là. Et donc, cette idée-là, entre images, les objets eux-mêmes et ces objets rassemblés en collection ou en musée, c'était autour de ça qu'on voulait réfléchir. Et on a fait venir tout d'abord Anne Couillé parce que c'était au moment où il y avait la grande exposition Campana au Louvre. Anne Couillé a une curiosité du détail. C'est une archéologue de l'objet qui s'intéresse véritablement aux détails de l'attribution des couleurs. Donc, elle nous a présenté assez rapidement ce qu'on connaissait, qui est quand même relativement bien exploré, c'est-à-dire le rôle de Campana, d'abord en Italie. Ça, c'est Suzanne Assart, qui l'a beaucoup étudié. Et puis en France, et Nadaline a beaucoup travaillé là-dessus. Et Anne en a profité pour, tout en présentant l'expo, nous montrer sur certains objets qui l'intéressaient, des questions autour de l'usage du gris, des couleurs de la polychrome. Donc Campana, et on y reviendra parce que c'est un personnage extrêmement important. Et puis Louise Détré, qui a succédé à Cécile au cabinet des médailles, qui elle-même a succédé à Irène Aguillon, qui était au départ de la base qu'il use. On est dans une généalogie de famille, là, presque. Louise nous a présenté non pas la collection du cabinet des médailles, mais l'histoire des photographies faites du cabinet des médailles et la manière dont ce musée a été documenté. Et ça, c'est un aspect aussi qui est très intéressant pour nous, un peu ce que fait la base photo, puisque tous les dix ans, quand on revisite un musée, on voit des changements. Les musées ne sont pas des fossiles, en principe, ce sont des corps vivants, parfois fatigués, parfois malades, mais vivants. Et donc, cette vie, on l'observe à partir des archives, et en particulier des archives photographiques. On a ensuite invité Nicolaus, pour les raisons que je peux rappeler Nicolina tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est prof à l'université de Heidelberg, et qui est une des universités, mais il y en a beaucoup en Allemagne, qui ont des collections pas de grande ampleur, encore que celle de Heidelberg est considérable, qui sont faites pour l'enseignement, et qui ont été constituées très souvent par les profs eux-mêmes, Heidelberg, c'est Kreutzer qui commence, donc c'est pas rien, et on est en 1830, c'est-à-dire que cette idée, dès le début, c'est la grande révolution dans le sillage de Winkelmann, mais massivement autour de Humboldt et Gerhardt, l'idée que pour enseigner, que d'abord il y a une science de l'archéologie, que pour enseigner cette science, il y a des matériaux, il y a des documents, qu'ils font un apparatus, et que cet apparatus, il peut être aussi bien fait de matériaux qui reproduisent les objets, des dessins, des gravures, des reproductions, on n'en est pas encore à la photographie, mais dès que ça va arriver, elle sera intégrée là-dedans, pour ce qui est de l'aglyptique, des empreintes, des moulages, des pierres gravées, et puis pour la céramique, quelques fragments servent, et toutes les universités allemandes, j'aimerais bien qu'on arrive à le faire, de manière méthodique, on a fait venir Gerhardt à propos d'Erlangen, mais c'est pareil à Göttingen, il n'y a pas une université, Tübingen, Mayence, Munich, qui n'est pas son tessonnier pour les enseignants, et donc Nicolas nous a expliqué ça, et avec évidemment sa verbe et son intelligence, il ne s'est pas contenté de nous le décrire, il s'est posé des questions sur le fragment, sur le caractère fragmentaire, l'association, le collage, le montage, et donc voilà. On a ensuite, on avait invité Angela Pontrandol, qui avait été un peu le moteur d'une exposition qui avait eu lieu à Montessar, qui est en Campagne, au sud de l'Italie, dans un musée qui occupe un lieu tout à fait intéressant, cette espèce de forteresse qui servait de prison, et de la prison au musée, il n'y a qu'un pas, et dans les cellules, on avait mis les vases, voilà, donc c'est très commode. Ce qui est intéressant là, et j'y reviendrai, c'est que Montessar, qui est lié à une fouille d'une nécropole, qui a donné massivement des tombes, dans chaque tombe, il y a un cratère en cloche, et c'est ce que vous avez ici. Donc c'est la plus grande collection de cratères à figures rouges que je connaisse, même Ferrar n'en a pas autant, et on est sur la fin cinquième, quatrième siècle, un musée lié à une topographie, à un contexte local très précis, qui mérite d'être analysé comme tel. Et ensuite, et c'était le dernier séminaire de l'année 18-19, Alain Duplouis, qui est prof à Paris 1, est venu nous parler du travail qu'il fait, non pas seulement sur les collections d'antiquités qui existent à Paris 1, mais sur les archives qui vont avec, et sur comment on peut à la fois récupérer ce matériel, le mettre en valeur, et reconstruire cette histoire, et donc pas simplement l'exposer ou le concerner, mais transmettre, et il a tourné autour de ce matériel de façon extrêmement intéressante, et ce n'est pas fini. Donc là aussi, il y a un site Paris 1 sur lequel on peut retrouver, si vous allez sur Aghias, je crois qu'il faut un sésame ou un mot de passe, mais ça doit être, on va pouvoir l'obtenir. Donc ça, c'était notre première année. La deuxième année, ça a été l'année du Covid, donc on a été paralysés paralysés en vol, si je puis dire, et donc on n'en a eu que cinq de nos séminaires, mais le premier, on avait fait venir Arpad Naj, qui est le conservateur des antiquités du musée des Beaux-Arts de Budapest, qui est un musée extrêmement intéressant pour plein de titres, et qu'il est devenu à la fois, je dirais, encore plus aujourd'hui, quand je vous parle maintenant, que quand on l'a vu Arpad il y a presque deux ans. Budapest est une ville qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois, et donc le musée de l'Antiquité classique, il était à Vienne, et les collections archéologiques de Vienne sont magnifiques, avec les Rhônes, le Trisard, l'Éphèse, enfin, toutes sortes d'antiquités. Quand l'Empire a explosé, la Hongrie s'est dotée elle-même d'un musée, d'abord d'un musée hongrois de l'histoire de la Hongrie, et puis d'un musée des Beaux-Arts qui reprend tous les thèmes classiques, et donc vous voyez qu'il est tout à fait dans l'esprit des musées de Munich ou de Berlin, c'est-à-dire c'est un temple grec, ici le fronton du temple, si vous avez de bons yeux et un peu de mémoire, c'est le fronton d'Olympie, donc vous n'êtes pas à Budapest, vous êtes à Olympie, alors ça ne colle pas complètement, mais c'est ça l'idée. Et simplement, l'Antiquité classique à Budapest, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'Antiquité classique à Athènes ou à Londres. Et Arpan nous avait bien montré ça, et la manière dont il a mis en scène les Antiquités dans un musée où il est question de parler du monde classique à des gens qui ne se pensent pas comme directement les hérités de ce monde classique. Et je reviendrai sur cette question-là. C'est d'autant plus intéressant que le président hongrois, depuis, il y a peu de temps, il n'y a pas six mois, a décidé de changer le directeur du musée en sorte que le directeur du musée fasse des expositions qui entrent dans la ligne politique de Orban, qui n'est pas un Européen convaincu comme on le savait. Et donc, tout ça a des incidences politiques extrêmement intéressantes. Et Arpan, je lui parlais il n'y a pas longtemps, il a construit dans le musée une base tout à fait extraordinaire sur les gemmes et les pierres gravées qui appartient au musée. Arpan, il fait partie de ces hongrois qui ont souvent été tentés de quitter leur pays. il ne va pas le faire, on lui a proposé si on t'aide ou on héberge la base ailleurs, il dit non, pour l'instant je reste et au contraire, ce n'est pas le moment de partir. Mais vous connaissez évidemment plein de hongrois, je ne parle pas de Sarkozy, mais de gens qui ont quitté la Hongrie pour échapper à toutes sortes d'autorités politiques qui ne leur convenaient pas. Voilà, donc on en est là, mais c'est exposé avec le recul du temps, le titre qu'il avait donné classica hungarica, c'est presque un oxymore parce qu'effectivement le côté hongrois et le côté classique ne sont pas forcément compatibles et c'est sur ça qu'il avait travaillé. On a ensuite invité Dimitri Planzos, qui est un historien d'art qui enseigne à Athènes et qui lui nous a plutôt parlé de biselé, de l'attributionnisme, donc qui n'est pas entré dans la problématique des musées, mais qui évidemment réfléchit sur la logique quasi mathématique, qui l'entrevoit dans le travail de biselé, qui pour nous est fondateur. Sans biselé, l'organisation des musées telles que nous la connaissons serait sans doute extrêmement différente. Donc, disons, c'est un peu aux limites du cadre, mais c'était tout à fait intéressant du point de vue de la réflexion sur ce travail d'attributionnisme. Et puis, avec Louise Détré, on s'est intéressé à Pankouk, qui est un personnage tout à fait remarquable, dont la collection termine au musée de Boulogne-sur-Mer. Et on était dans l'année où on a enfin publié un catalogue pas complet, mais tout de même plus que décent, un beau catalogue de la collection du musée de Boulogne-sur-Mer. Et ça nous met au cœur d'une des questions qu'on s'était posées. Pankouk, c'est d'abord un éditeur, il a un nom flamand, un Pankouk, c'est comme des pancakes, c'est Monsieur Lacrêpe, mais Monsieur Lacrêpe, il était donc l'héritier d'une famille d'éditeurs et sous la restauration, il a vraiment développé toutes sortes de publications où le moniteur, enfin, donc, il n'avait aucun souci d'argent et il s'est mis à collectionner beaucoup de choses, dont des vases grecs. Et cette collection de vases, il a, lui, de son vivant et dans son testament, rêvé d'en faire un musée qui serait aussi son tombeau. On a le plan de ça, j'ai publié ça il y a longtemps. Et puis, ça n'a pas eu lieu parce que les héritiers sont des mules et ne font jamais ce que les grands hommes dont ils héritent voulaient qu'ils fassent. Et donc, cette collection a finalement été vendue par sa veuve 20 ans plus tard et elle a atterri à Boulogne-sur-Mer parce que le Louvre était en train d'acheter Campana et ne pouvait pas acheter Pankouk en même temps. Et donc, cette collection est allée s'enterrer à Boulogne parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu et le catalogue qu'on a publié grâce à Louise essentiellement et à la directrice du musée, Madame Cando, grâce à ces efforts-là, ça émerge, ça vient. Donc, il y a maintenant un beau catalogue. Et puis, Natacha Massa est venue nous parler du musée Royaume d'art et d'histoire de Bruxelles dont je vous montre une large vue dans ce parc qui est dit du cinquantenaire parce que le musée a été créé au nom du cinquantenaire de l'existence de la Belgique. Donc, là encore, c'est un espace qui est d'abord fait pour consacrer l'identité de la Belgique et son rapport à l'art et au monde classique. On y reviendra sûrement dans la discussion. Et puis, Georg Gerlein qui vit à Halle en Allemagne et qui travaille pour le corpus vasorum d'Erlangen, je pensais qu'il nous parlerait de la collection universitaire pour avoir un parallèle avec Heidelberg et en réalité, il est venu nous présenter ce qu'il avait découvert à propos d'un collectionneur d'Eine. Alors, ils s'appellent tous Georg, l'hippold d'Eine et Gerlein. Donc, c'est la fête des Georges, c'est la Saint-Georges et ce rapport entre Georg Den qui est un collectionneur mais pas du tout un enseignant ni rien, qui est juif et qui est obligé de s'expatrier et qui vend sa collection à l'université dont le prof est l'hippold et qu'il achète un prix tout à fait correct pour permettre à Den d'échapper aux persécutions naziques. Donc, quelque chose qui a priori apparaissait comme une spoliation par l'université d'une collection d'un juif, en réalité, les archives montrent que c'est beaucoup plus complexe et finalement l'histoire est plus belle pour une fois que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et puis, Paulette Ormy est venue nous parler des collections du Petit Palais qu'elle connaît bien, des frères du Thuy, donc de ses collectionneurs, l'un vivant à Paris, l'autre à Rome. j'ai oublié de remettre leur nom. Donc ça, c'est Eugène et Auguste, le collectionneur et puis son frère qui est celui qui fait le don à la ville de Paris de cette collection. Donc là encore, on est sur une collection qui devient un monument à la gloire du collectionneur, mais on est aussi au Petit Palais dans une collection parisienne qui est à la disposition du maire de Paris. et elle n'a pas discuté ça, mais j'aimerais qu'un jour on regarde de près la liste des expositions organisées au Petit Palais du temps de Chirac et on y verrait là un réseau de diplomatie et d'affaires étrangères tout à fait intéressant. Donc il y a toujours des doubles registres d'interprétation et de lecture. Et puis, on attend, un peu comme l'Arlésienne dans ces années était prévu et j'espère que ça aura lieu au prochain semestre, la venue de Kadadias qui est le conservateur du musée archéologique à Athènes et qui voulait nous parler de la collection Vlasto qui a été récemment donnée ou achetée par le musée national et dont on a ici une vue, ça c'est le bureau de monsieur Vlasto. Les meubles eux-mêmes sont des pièces de musée mais la collection il y a des circuits des vases et il nous en parlera. L'autre, c'était le musée de Thèbes qui a été entièrement refait, c'est un musée très moderne pensé avec des critères relativement récents, topographiques. Thèbes est une ville mycénienne extrêmement importante, on ne parle pas de Thèbes d'Égypte, on parle de Thèbes, Bombay aussi, c'est une ville mycénienne, chaque fois qu'on fait un trou à Thèbes on tombe sur quelque chose, donc la ville n'a pas été étudiée en tant que telle comme l'ont été Mycènes ou Knossos en Crète comme d'une minoaine, mais bout par bout il y a des choses qui émergent et de ces antiquités mais aussi trouvées à Thèbes toutes ne sont pas sur le marché de l'art encore que la majeure partie soit en effet sur le marché de l'art et dans les musées l'arnaxe comme ça qui est typiquement béotien, vous en trouvez un au musée de Boston, il y en a un peu partout et il faudrait là aussi faire ce travail de récollement c'est quelque chose à chaque fois que Vicky Sabetta et en parle elle est au bord des larmes le pillage de la baie aussi depuis Tanagra depuis la seconde moitié du 19ème c'est une très longue histoire mais il y a une histoire positive qui est celle de ce musée tout à fait intéressant dont John Fappas devait et va nous parler j'espère bientôt donc là j'ai fait le tour de tous ces séminaires voilà et chacun d'eux évidemment est un cas particulier chaque présentateur s'est intéressé plutôt à un aspect qu'à un autre donc ça pose des centaines de questions le corpus qu'on a là n'est pas exhaustif mais il est déjà suffisant pour ouvrir à des réflexions assez larges sur ce fonctionnement des collections d'antiquités ce rapport entre le terrain les objets le collectionneur les marchands les musées et à l'intérieur des musées leur organisation donc un premier horizon un peu transversal c'est celui justement de ces acteurs de ce marché ces collectionneurs ces marchands je pense que ce serait intéressant de creuser ça alors c'est pas directement la vocation de notre séminaire puisque c'est en partie fait par le travail du vent d'antique et de ce répertoire des ventes d'antiques et le répertoire des ventes d'antiques est surtout centré sur le marché français parisien alors que évidemment ce qui permet cette circulation c'est le décalage entre les lois locales et le trafic international c'est pas par hasard que beaucoup de ces choses là se passent à Genève se passaient à Paris au 19ème siècle et il faudrait réfléchir à ça pourquoi le marché d'antiquité était si fort au 19ème à Paris pourquoi c'est devenu Londres et aujourd'hui New York enfin il y a des choses qu'il faut regarder de manière à la fois d'un point de vue d'histoire économique et d'histoire sociale donc dans ces figures et acteurs il y en a quelques-unes qui relèvent de personnages qui ont été soit des archéologues comme Fauvel ou Alessandre François j'ai mis ce cercle parce qu'on n'a pas de portrait d'Alessandre François ça m'étonne je suis sûr que ça existe Suzanne ne nous en a pas montré donc elle a eu le même problème que moi elle n'en a pas trouvé sur internet et il va quand même falloir en trouver malgré tout mais disons que dans ces acteurs et ces personnages il y a des gens de terrain comme François ou Fauvel soit comme François qui a des compétences archéologiques éprouvées qui connaît bien le nord de l'Italie soit comme Fauvel qui sont au bon endroit au bon moment et donc qui voient ce qui se passe à Athènes qui surveillent ça de près ce que Alessandre nous a montré et puis Rodin avec un point de vue tout différent c'est à dire lui collectionne il va en Grèce certainement mais il achète sur le marché et ce qui l'intéresse c'est les objets et l'inspiration allez-y si vous avez Bénédicte si vous voulez préciser n'hésitez pas si je peux me permettre parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup ce que vous dites parce que je prépare un livre en fait sur la circulation des objets de la collection de Rodin pas seulement en France et en ce moment je travaille en particulier sur l'Égypte et avec évidemment des archives égyptiennes aussi enfin des archives de personnes qui étaient en Égypte et enfin je ne peux parler que du cas de la collection de Rodin mais il n'achetait pas forcément en vente publique mais il achetait à des antiquaires qui achetaient mais aussi bien à Bruxelles qu'à Rome donc on ne peut pas se limiter même si je trouve que le travail qui est fait à l'INHA est remarquable et j'avais suivi depuis le début le travail de Martine et pour la collection de Rodin je serais ravie d'apporter aussi une contribution puisque en fait il y a des vases de la collection qui viennent de Portalaise de Durand etc mais évidemment pas forcément en ligne directe mais avec différents seaux et collectionneurs dans le temps que nous ne connaissons pas forcément pour l'instant c'est pour Cécile en particulier et oui et j'aimerais en fait être dans un réseau plus important puisque je fais j'ai des connaissances sur des antiquaires qui est encore un milieu qui n'est pas forcément très exploré on ne connaît pas forcément tout de leur vie de leurs archives sauf qu'en tant on a la chance d'avoir les archives familiales etc et en fait j'ai essayé il y a 20 ans il y a 10 ans etc de contacter ou le loup ou les NHA pour essayer de faire quelque chose de plus large mais ce n'était pas forcément le moment je sais que depuis il y a beaucoup de choses qui se sont qui se sont faites et au niveau des bases de données etc mais c'est vrai que chacun a fait un travail remarquable aussi sur la circulation des objets et la formation de la collection et en fait ce qui nous manque à tous peut-être c'est de pouvoir raccrocher les raccrocher les wagons enfin oui oui tout à fait on a un antiquaire il ne travaille pas que pour un collection bien sûr mais par contre chacun a un petit bout de sa vie connaît un petit bout de sa vie moi j'ai sur des collectionneurs je connais plein de choses même voilà et enfin pas sur des collectionneurs sur des antiquaires pardon et du coup je pense que c'est ça qui nous manque parce que quand on va voir les uns et les autres ah oui je travaille le sujet m'intéresse mais il y a c'est c'est pas aussi simple alors bon moi je continue à travailler de mon côté sur sur les antiquaires de Rodin sur la circulation aussi bien en Italie qu'en Grèce qu'en Égypte parce que je vais essayer de faire un livre sur la Méditerranée en fait sur tout ce qui se passe autour de la Méditerranée mais mais c'est vrai que des fois je suis frustrée d'être d'être toute seule c'est pour ça c'est pour ça qu'on est là c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité et d'avoir pu participer pour pas seulement voilà toutes les interventions c'est un travail énorme ce que disait Cécile tout à l'heure pour dépouiller tout ça c'est un travail énorme on peut pas faire ça tout seul et en plus les catalogues de vente j'en parlais hier avec une collègue du Louvre pour un autre sujet mais les catalogues de vente c'est très difficile moi j'ai lu beaucoup de catalogues de vente mais c'est très difficile de savoir si c'est tel vase pour les vases encore à décor ça peut être plus simple mais de dire c'est tel vase qui est décrit il y a très peu de photographie aussi dans les catalogues on montrait que les vases très prestigieux en fait et du coup c'est pas évident même en dépouillant les catalogues d'identifier les vases et les collections non 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 mais je dirais juste pour compléter parce qu'effectivement je pense que c'est des questions qu'on s'est tous posées surtout quand on est responsable de collection et qu'on doit travailler sur ces historiques et on a l'impression d'être un peu seul alors qu'on sait que tous ses collègues travaillent aussi sur les mêmes types de questions j'en avais aussi beaucoup parlé avec Paulette Hornby qui travaille aussi beaucoup sur l'histoire des collections du Thuis et donc je pense que c'était vraiment l'idée aussi d'avoir ces bases de données en ligne et de vraiment pouvoir publier un maximum de données qui puissent être réutilisées et puis d'avoir ce type de rencontres effectivement et peut-être juste pour je fais du coup une pub pour puisqu'on organise régulièrement des rencontres des événements autour de ces questions et dans le cadre du répertoire l'année prochaine on va faire une journée d'études sur les marchands au XIIe siècle puisqu'on reste sur le XIXe siècle puisque justement nous aussi on a beaucoup d'écueils puisqu'on a peu d'archives etc donc on fera un appel à communication je vous enverrai ça on va essayer cet été au début de l'automne pour pouvoir reparler toutes ces questions normalement en mai prochain c'est noté Alessia tu voulais dire quelque chose oui je voulais juste rappeler puisqu'on parle d'antiquaires que j'avais rédigé lors de mon travail à l'INHA il y a désormais une quinzaine d'années une centaine de biographies d'antiquaires dans le cadre du projet KELUS qui n'ont jamais été exploitées qui n'ont jamais été mis en ligne dans la base KELUS enfin dans le site qui existe pour l'instant donc je voulais ma question était double d'une part est-ce que c'est lié Nacha maintenant qui est responsable de gérer la page du projet KELUS à qui je pourrais donner ces biographies et puis bon c'est vrai qu'elles sont un peu datées c'est-à-dire que dans l'espace de 15 ans il y a énormément de publications qui sont parues sur ces personnages alors qu'au départ moi j'avais travaillé essentiellement à partir des dictionnaires biographiques il y avait beaucoup moins de choses en ligne aussi mais l'intérêt c'est que pour chaque personnage j'avais indiqué le lien avec KELUS est-ce qu'il se connaissait est-ce que c'était une correspondance épistolaire est-ce que c'est juste une source que KELUS cite dans son recueil donc c'était vraiment tous les noms des personnages et bon c'était une centaine sur les noms qui figurent dans le recueil c'était pas l'ensemble mais c'était les principaux antiquaires voilà avec lesquels il était incontable et puis je voulais faire une remarque à propos du magnifique travail que vous avez fait sur toutes ces bases de données et je voulais poser la question savoir si ces photos de vases actualisés de musées vous avez systématiquement aussi photographié la muséographie de ces bases grecques ça peut être intéressant aussi sur cette approche de voir comment les bases grecques sont exposés donc j'ai vu vous aviez présenté dans l'une des photos des diapositives la salle aussi pas seulement les tessons est-ce que ce travail était fait de manière systématique ou pas sûr alors moi je peux peut-être répondre sur la première pour Kélus en fait le site c'était une collab enfin c'est toujours une collaboration entre la BNF INHA et Anima mais je pense que maintenant c'est toujours Mathilde Avisso qui rostait au cabinet des médailles qui qui vraiment gère le contenu scientifique de la base donc je pense que c'est à elle que tu devrais t'adresser pour pouvoir effectivement pour pouvoir mettre en ligne toutes ces données juste pour te répondre je suis revenu en arrière sur une photo faite par Nicoline l'année dernière et une photo que j'avais faite il y a longtemps comme tu le vois l'objet il n'a pas changé de place et moi j'avais soigneusement fait en sorte qu'on ne voit rien de la vitrine surtout pas mais parce qu'à ce moment-là c'était l'objet qui m'intéressait c'est vrai que la muséographie m'intéresse c'est des questions que je me suis posé quand on a à Boulogne-sur-Mer essayé d'organiser tout ça et c'est des questions que je me pose parce que l'organisation dans le musée et dans un catalogue c'est pas la même chose et ça c'est des questions qui m'intéressent mais donc voilà et pour le reste tes bios elles sont extrêmement précieuses il faut les filer à Mathilde et les mettre en ligne quelque part mais sauf erreur c'est tout le XVIIIe, XVIIe siècle forcément oui 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 plutôt XVIIe, XVIIIe oui oui et pour revenir à ce que disait Bénédicte ce travail collectif ce travail que chacun de nous fait dans son coin par petits bouts on a chacun des bouts du mécano mais on n'a pas le tout les marchands en principe ne laissent pas d'archives je rêverais d'avoir les archives de Rollin et Feuardant je pense que j'ai retrouvé des archives bravo bravo parce que ce que j'allais dire c'est que ce qu'on a c'est le négatif de ces archives c'est-à-dire les correspondances que les marchands adressent au musée pour proposer des choses alors à Paris au Louvre il n'y a pas ça ça n'existe pas sauf erreur Martine de Noël nous dira en revanche au British Museum où ils ont absolument tout gardé on a des archives formidables sur ça sur tous les gens qui ont écrit en disant j'ai tel objet qui veulent un avis ils ont absolument tout gardé et par exemple sur la vente du rang il y a Anne Jenkins qui vient de disparaître a écrit un très très bel article là-dessus parce qu'il avait tout sous la main c'est pas pour diminuer son mérite mais il avait des éléments d'archives pour donner des réponses précises et je pense que déjà identifier les marchands ce serait extrêmement intéressant y compris leurs adresses leur localisation où est-ce qu'ils habitent moi je m'intéresse au marché contemporain et par exemple un type comme Robert Escht qui a disparu qui est le bête qui a vendu le cratère de Frognus à New York il a une adresse à Philadelphia il a une adresse à Munich et quand il est mort il est mort à Paris donc c'est des gens qui n'habitent jamais six mois de suite au même endroit qui sont tout le temps en vadrouille donc ils voient un tas de choses et c'est entièrement en mémoire orale donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut là et Nicolina s'intéresse à ça aussi tant qu'on peut encore interroger les gens je fais là Escht a écrit ses mémoires on en a même deux versions qui sont un tissu de mensonge donc on ne peut même pas se servir de ses mémoires celles de Tiskevix sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elles disent des choses je ne suis pas sûr que Tiskevix nous disent toute la vérité et rien que la vérité mais au moins ils nous donnent des éléments donc si on arrivait et c'est ce qu'il faut dire à mettre tout ça bout à bout et on ne peut le faire que collectivement on commencera à avoir une meilleure image je pense en tout cas en tout cas juste pour toi pour une toute petite précision par rapport à ce que tu as dit la grande accessibilité des photos des musées pour le Louvre ce n'est plus la peine de passer par la RMN puisque sur le site du musée du Louvre la base de données est désormais construite qu'est-ce pas ? c'est Atlas tu veux dire ? non non c'est pas Atlas encore une autre des bases voilà alors il ne faut pas que tout soit encore parfaitement simple mais mais c'est en route c'est dans la rue et bon bien sûr il y a les photos mais il y a aussi l'affiche c'est-à-dire tout ce qu'on a fait sur l'ancienne de base du Père avec la bibliographie donc c'est nouveau mais c'est important dans l'accessibilité oui tout à fait bon je reviens parce que je vois la retourner j'allais pas qu'on se retrouvera en cours mais ça va aller donc ça c'est ce dont on a parlé déjà on s'est dit que ce serait intéressant d'aller regarder du côté de Ingres ça a été pas mal fait mais je pense qu'il reste des choses à faire et peut-être demander à Pascal Petit qui avait fait sa thèse là-dessus depuis le temps il y a des choses qui ont dû bouger donc là on a une collection qui est intéressante Ingres a une petite collection personnelle dont on voit un exemplaire là sur la photo que je vous montre qui se trouve maintenant à Montourban mais ce qui est le plus intéressant c'est les portfolios de Ingres qui sont des calques de dessins faits dans la plupart des cas à partir de calques et pas à partir des origines et c'est une archive qui double en parallèle il faudrait l'étudier de près celle de Gérard donc c'est les années où Ingres est à Rome où il voit que Gérard copie et copie en passage alors pas du tout avec la même idée Gérard il copie pour créer un apparatus qui va lui donner on n'en est pas encore au corpus vasorum mais on en est à mettre ensemble toutes les données possibles Ingres il fait un apparatus d'artiste dans lequel il rassemble tous les éléments iconographiques qui vont lui servir dans son travail de peintre et donc lui il s'intéresse aux chaises aux tables à tous ces décors qu'on retrouve dans certains de ces termes l'autre qui est je crois tout à fait intéressant c'est Thorvaldson Thorvaldson vit à Rome c'est un sculpteur très important il a fait le portrait de tout le monde donc déjà si on voulait un tourbidoscope pour notre biographie avec Thorvaldson on est servi sur la fin de sa vie il rentre il rentre à Copenhague et on construit ce musée qui a l'air un peu égyptien comme ça qui est une chose mixte dans laquelle il y a ses collections ses œuvres et je crois bien que lui-même est enterré dans le musée à vérifier c'est peut-être plus autorisé aujourd'hui mais je suis sûr qu'il a au moins été et donc là on est au plus près de ce lien entre le musée la mémoire le tombeau et la collection comme pérennisation de l'œuvre du sculpteur donc ça je pense que ça vaudrait le coup et on peut aborder ça de plusieurs manières parce qu'à Copenhague il y a trois musées différents il y a le Thorvaldson qui est donc le musée d'un artiste il y a le musée national qui couvre beaucoup de choses et puis il y a la New Carlsberg L'Ectothèque qui est extrêmement intéressante et donc si vous buvez de la bière vous buvez plutôt de la Carlsberg que ça financera la fondation et donc cette Carlsberg elle collectionne des antiquités mais plutôt de la sculpture que de la céramique et donc là encore on est à l'ombre des statues comme Marimon et comme on le verra sans doute le musée de l'An donc cette articulation elle affleure aussi comme ça et en même temps Carlsberg il a beaucoup collectionné Gauguin les impressionnistes c'est un musée très intéressant de ce point de vue donc Copenhague peut-être et puis parmi ces collectionneurs on en a on en a vu passer quelques-uns donc je ne rappelle pas leurs histoires Panko Turpin Varroquet Dutui en général c'est pas le cas de Turpin et je ne connais pas bien sa condition économique mais les trois autres sont d'abord des gens extrêmement riches qui ont à la fois les moyens et la culture et un sens très fort de leur importance sociale et de leur rapport avec la société de rendre à la société ce qu'ils ont eux-mêmes appris Panko qui veut instruire le peuple Varroquet je pense également et les frères Dutui sont plus sur le côté artistique et le goût et former le goût et éduquer le goût mais en tout cas ça tourne autour de ça c'est-à-dire que ces collectionneurs-là ils ont des leçons à donner et le musée est l'instrument de cette éducation et je le dis sans esprit critique ils rendent à la société ce qu'ils en ont tiré par leur activité industrielle alors sur Turpin je suis moins moins sûr de ça je vais juste ajouter Turpin était le piole de choisir le bouffier ça c'est intéressant à savoir donc il a baigné un peu aussi dans l'antiquité il est plus tôt dans le temps donc peut-être à un moment où l'esprit n'est pas tout à fait le même avec les Dutui et Varroquet on est vraiment dans ces grandes fondations du 19ème un peu à l'américaine où le milliardaire rend en créant un musée fric et quelques autres aux Etats-Unis donc c'est encore une autre logique mais là il faudrait demander à Pourmiad de nous aider à des gros ça y est ça et puis parmi ces grands entrepreneurs il y a Vivenel que je trouve très intéressant je ne sais plus qui disait ça c'est Cécile qui disait les architectes achètent dans les vents mais Vivenel est un architecte plus un entrepreneur d'ailleurs qu'un architecte on lui doit l'hôtel de ville de Paris enfin qui n'est pas celui qu'on connaît qui a brûlé en 70 mais un certain nombre de choses c'est à lui qu'on doit la fontaine Molière qui est rue Villienne tout près d'ici enfin je suis allé à la chance et on lui doit aussi la fontaine de la place Saint-Sulpice voilà le genre d'architecture et il collectionne et le château nous le sait est très intéressant le musée de Compiègne est très intéressant de ce point de vue et là les ventes on voit bien dans les ventes comment il achète c'est déjà bien exploré mais ça c'est un exemple tout à fait paradigmatique je dirais et puis dans les possibles il y en a un qu'on a repéré surtout on a repéré quelqu'un qui était capable d'en parler éloquement et donc ce musée de l'an il se trouve qu'à l'an il y a une collection d'antiquités qui vient de la Charlonie vous voyez que la Charlonie meurt en 21 les antiquités arrivent à l'an en 35 je crois parce qu'entre temps chacun s'est repassé la patate chaude lui la Charlonie a mis des conditions assez strictes dont il voulait tout donner à condition que tout reste ensemble que son nom apparaisse donc un peu comme les Dutuis mais en même temps il avait sur l'antiquité des idées très morassiennes il y aurait une Grèce assez réactionnaire et enfin voilà donc je ne veux pas en dire plus on en apprendra plus dans pas longtemps mais il y a cette double question du rapport puisque les salles du musée montrent bien il y a une importante collection de sculptures c'est quelqu'un qui se fournit en Grèce beaucoup avec les marchands grecs et il y a de bonnes archives à l'an donc elles ont été étudiées par la Katerina donc le nom ne revient pas mais qu'on a invité qui devrait venir Kaderka voilà elle viendra et elle a étudié ces archives donc là on a un peu les deux bouts de la chaîne on aura une liste des marchands des fournisseurs et on pourra peut-être en savoir un peu plus après je reviens sur cette question des musées nationaux que j'évoquais à propos de Budapest évidemment chaque chaque situation historique est différente et là-dessus pour bien à bien montrer ce qu'il en était je remets ici le cabinet des médailles parce que j'aime bien cette gravure qui vous montre ce qu'était l'ancien cabinet des médailles c'est-à-dire on est là rue Colbert cette arche n'existe plus cette porte existe ça oui mais ça non et ce qui était là est passé dans ce qui n'est déjà plus le cabinet des médailles dont on verra bientôt ce que c'est devenu ce qui est intéressant c'est que ce cabinet des médailles il a toujours été une espèce d'épine dans le pied de la bibliothèque et c'est intéressant d'y réfléchir parce que autant on se pose la question du rapport entre la sculpture les vases les bronzes les verts dans les grands musées d'antiquité le Louvre a fait le choix de les séparer le Métropolitain en contraire a choisi de les intégrer de les faire travailler les uns sur les autres et le Louvre aussi en partie dans les salles du rez-de-chaussée mais Campana toutes ces galeries sont spécialisées par type d'objet le cabinet des médailles a un peu pas mélangé mais mis tout ça ensemble mais près des livres ce qui est une exception enfin c'est unique je ne connais pas d'autres endroits à ce point et depuis toujours il y a cette énorme tentation de rejeter le cabinet des médailles de le renvoyer au Louvre ou ailleurs d'en faire un autre musée et de ne pas le maintenir là je pense que c'est important qu'il soit maintenu là parce qu'il dit autre chose il dit le rapport entre enfin c'est qu'il use le livre l'objet la collection et l'érudition le cabinet des médailles qui précède le Louvre a été dans Paris au 18ème et au 19ème siècle le lieu de l'érudition les gens venaient là pour consulter les conservateurs mais en même temps parce qu'ils y trouvaient les outils pour réfléchir c'est là que la première chaire d'archéologie est créée donc ce lieu de savoir comme dirait Christian Jacob il a vraiment une spécificité particulière qu'on ne retrouve pas ailleurs bien sûr les autres musées ont des bibliothèques mais ces bibliothèques sont en général pas ouvertes au public elles servent au conservateur c'est un outil de travail et elles ne sont certainement pas des lieux de rencontre et d'échange entre érudits donc ça fait du cabinet des médailles je crois vraiment un objet spécial et puis j'ai remis ici non pas le Louvre mais la salle qui s'appelle bien Musée Napoléon III avec cette histoire qui plombe la collection depuis le début c'est à dire que Napoléon rachète la collection Campana ou plutôt ce que Bruxelles et Saint-Pétersbourg ont bien voulu en laisser et la rapatrie pour en faire un musée à sa propre gloire évidemment ça ne fonctionne pas et ce que j'aimerais qu'on regarde de près peut-être qu'Alain Duproux peut nous aider à ça j'aimerais comprendre la logique de la dispersion des objets doubles soi-disant doubles de Campana dans les universités françaises qui est en écho à la création de musées universitaires allemands les français un peu cultivés un peu germanophiles comme Potier ou Reynac et quelques autres ont très vite compris que l'enseignement de l'archéologie ne pouvait pas se faire dans l'abstrait et qu'un apparatus et de vrais objets seraient utiles et donc quelles universités ont été pourvues sur telle base je pense qu'il y a là une recherche intéressante à faire et donc ces grands musées que j'appelle nationaux sont des musées qui ont des enjeux sur des politiques culturelles et scientifiques nationales importantes c'est intéressant de comprendre que le corpus vasorum est une invention d'Edmond Potier conservateur du musée du Louvre car il y a l'idée là que à un moment donné ça dure 5 ans les français vont dominer la science archéologique il y a comme ça ce genre vous m'arrêtez si vous pensez que je délire parce qu'il ne faut pas y citer c'est peut-être juste pour compléter ce que tu disais sur le cabinet des médailles évidemment je suis d'accord que c'est un cas d'études passionnant et c'est intéressant parce que c'est vraiment des questions qui remontent à loin et comme tu sais à la révolution française et on s'est beaucoup posé de questions sur le sort de ces antiquités il y avait même un projet de réunir toutes les antiquités de Paris où qu'elles soient et de faire un grand muséum qui soit même hors du Louvre etc et finalement ce qui avait prévalu c'était exactement ça c'était que la collection du cabinet des médailles soit une collection pour l'érudition et la collection du Louvre est une collection pour les artistes c'est ça avec l'idée qu'on pouvait séparer les objets qui intéressaient l'esthétique voilà les objets qui intéressaient les historiens et puis bon c'est une partition qui n'a pas duré très longtemps non plus ensuite dans les faits et sur la question des dépôts Campana et de leurs dépôts en province j'avais oublié mais il y a une un livre sur ça une doctorante il y a un livre déjà parce qu'il y avait une commission au Louvre qui a fait tout le récollement de tous les dépôts du musée du Louvre ça c'est Simone Buesque qui avait fait ça voilà donc il y a eu cette commission pendant très très longtemps et effectivement il y a un livre qui est paru il y a quelques années qui reprenait un peu justement le détail pour les antiquités et il y a une doctorante et il y a une doctorante actuellement de de Sandrine Hubert qui est à Nancy quand Sandrine était encore à Nancy qui travaille sur le le rôle de ses collections sous la Troisième République dans les universités françaises oui c'est ça c'est ça c'est ça elle s'appelle Mathilde Romari donc je pense que ça pourrait être intéressant elle soutient à la fin de l'année et bien on va la faire parler voilà parce que ce qui serait intéressant ça serait de comprendre je sais qu'il y en a à Montpellier il y en a à Toulouse il y en a à Lyon qui était le prof à ce moment là quelles étaient ses relations avec Potier ou avec les gens de l'Institut je ne sais pas quelle est l'autorité qui a distribué ou le ministère et sur quelle base de quelque chose déjà existant ou pas ces distributions étaient faites parce que ça ça nous donnerait une grille de lecture un peu dynamique d'un développement progressif de ces musées de céramique en France et donc voilà mais c'est parfait donc on la met sur nos tablettes et alors comme ça j'enchaîne avec les musées universitaires avec le problème que ça pose donc on a vu dans l'année ou les années précédentes à la fois ce fameux musée de Heidelberg il y a quelque chose on est quelques groupies et puis le musée d'Erlangen dont nous a parlé Erlangen et je mets là une photo que j'ai trouvé sur le site que l'un de tout il a fait dans un de ses articles il y a un gros article du journal des savants qui raconte déjà ça et on voit là les étudiants de la Sorbonne avec les collections de l'époque donc ce modèle là qui nous vient d'Allemagne ça très clairement où est-ce qu'on en est comprendre sa logique en Allemagne sa logique en France et surtout peut-être sa logique en Angleterre qui n'est pas tout à fait la même alors j'ai en tête parce que j'ai une grande admiration pour ce vieux monsieur qui n'est plus de ce monde Brian Shefton qui a l'air d'avoir un anglais mais qui est le fils du ravin de Cologne et qui s'appelait Shestonowitz avant d'arriver en Angleterre et d'émigrer qui a été un élève direct de Bisley qui était un immense savant un personnage assez folklorique je dois dire sur lequel toutes sortes d'histoires circulent mais qui a eu et qui était prof à Newcastle donc on est au nord on est au sud de l'Écosse on va dire si c'est pas au nord de l'Angleterre et il a là créé un musée qui était dans l'université au début qui portait son nom et qui était fait d'objets qu'il avait achetés c'était un très bon acheteur Shefton il avait du flair il a voyagé énormément et ce qu'il a acheté il n'a acheté rien du tout il y a même des vases qui ont il y a un vase qui a été dans une vente cassée chez Christie's donc invendable et que Christie's a donné à Shefton parce qu'en même temps lui il leur donnait des avis sur leurs objets donc on est sur un personnage c'est ces personnages-là qui m'intéressent sur lesquels je pense qu'il faudrait réfléchir donc du XXe siècle ou même du XXIe qui sont à la fois des enseignants qui débordent l'idée qu'il faut une collection pour enseigner aux étudiants et que donc pour faire cette collection il faut entrer dans la peau du client collectionneur marchand échangeur enfin voilà et Shefton est typique de cette espèce-là je vais dire donc il y a ce musée de Newcast et puis si on regarde en Angleterre bien sûr et c'est très différent il y a deux grands musées à Cambridge et à Oxford qui sont tous les deux de grands temples grecs qui sont évidemment en concurrence l'un avec l'autre je n'ai pas les dates de fondation mais vu de loin comme ça je dirais on est dans la seconde moitié du XIXe et ils se tiennent de près alors Oxford c'est simple le musée d'Oxford la Schmolle c'est d'abord un musée universitaire il appartient à l'université et il est fait pour enseigner et Bisley a donné ses collections dans cet esprit-là il a été entièrement refait il n'y a pas si longtemps que ça dans un esprit complètement différent par quelqu'un qui venait de la National Gallery ou du British Museum je ne sais plus mais Alain tu nous corriges si tu es mieux informé en tout cas quelqu'un qui a voulu transformer la Schmolle en un British Museum d'Oxford il y a beaucoup de touristes et c'est devenu un musée très intéressant mais très très différent dans son esprit à Cambridge il y a deux musées il y a le Fitzwilliam qui est donc un musée des beaux-arts il y a de la peinture et des antiquités sur un mode extrêmement traditionnel Fitzwilliam c'est le nom d'un collectionneur et on a sa collection mais il y a par ailleurs une petite collection universitaire dans le département de Classics de Cambridge donc la répartition est un peu différente mais je trouve que ça serait intéressant d'essayer de comparer les deux on va peut-être enfin on va voir si on trouve quelqu'un qui veut bien faire ça et puis on a vu des musées de sites et là on entre dans des logiques différentes ils sont souvent financés par les régions pour le tourisme local nous avons vu Montessar on a failli voir Thèbes et on finira par le voir et ce qui est au musée de Thèbes vient de la baie aussi donc la collection elle est construite avec une logique historique et topographique forte et Montessar que j'en parle même pas mais c'est absolument fascinant de voir à quel point on a un type de tombe répété une centaine de fois dans un endroit précis il y a un musée de ce même genre c'est évidemment le musée de Spine de Ferrat enfin les fouilles de Spine qui sont à Ferrat c'est à la fois un palais du 16ème siècle absolument magnifique il a été refait récemment et on voit beaucoup plus de choses qu'on en voyait à l'époque la fouille elle-même date des années du temps de Mussolini des années 30 et elle a donné des quantités considérables de matériel avec des conditions de fouille comme vous voyez on est dans un bain de boue donc là les gars ils sont dans ces dans ces marraines dans ce delta du pont on isole ce qu'on a repéré j'ai découvert je ne sais pas si vous le connaissez mais je vous enverrai le lien il y a un petit film fait par Auri James qui a été le fouilleur de Spine donc un film qui doit dater des années 40 ou juste avant ou juste après la guerre je dirais juste après et où il montre à la fois comment il prospecte donc on a cette espèce de plaine qui est comme une plage et on a des ouvriers avec des barres de fer qui font des trous et quand ça résiste c'est qu'il y a un vase et donc s'il y a un vase on déglaie et on fait ça on met des planches auto et puis on va enlever l'eau mais l'eau est à bout et puis les vases apparaissent comme ça c'est absolument facilement quand on en dit il n'y a pas de stratigraphie mais c'est peut-être pas si grave que ça enfin je dis ça en présence d'Alain qui me corrigera mais comme ce sont des lots on a les complexes les mobiliers funéraires relativement bien agroupés ce qui n'a pas du tout été étudié ce sont les squelettes et je ne sais même pas s'ils ont été récupérés donc on s'est vraiment intéressé aux objets et à rien d'autre et la publication ça a été les tombes avec un cratère les tombes avec deux cratères voilà alors ça change parce que depuis on a fouillé l'habitat et donc on a une vue plus intéressante et on va essayer de faire venir Christophe Reusser qui est un Suisse à Bâle qui va à Berne je ne sais plus à Bâle ou à Bâle à Bâle à Bâle et qui peut-être j'espère pourra venir nous en parler et puis bon il y a tant de possibilités mais Agrigente est aussi un site très intéressant parce qu'on a quelques nécropoles fouillées récemment contre Adapézine qui donnent une idée un peu cohérente du matériel qu'on trouve là et puis aussi parce que cette Agrigente qu'on avait lancée les Italiens ont eu cette idée assez géniale de faire revenir au musée d'Agrigente tous les vases trouvées à Agrigente qui étaient à Munich à Londres à Oxford et ailleurs et donc ce catalogue qui est maintenant vieux est très important parce qu'il donne en somme un peu le musée virtuel et là encore l'articulation entre l'espace réel du musée avec les objets trouvés sur place et présentés sur place et puis un livre qui remet ensemble des choses qui sont aujourd'hui dispersées et redonne une idée de ce monde virtuel c'est tout à fait intéressant donc peut-être mais les gens d'Agrigente sont je ne sais pas je n'ai pas de bons contacts mais si vous en avez un c'est le moment de le dire moi j'ai fait mes études d'Agrigente je connais Demiro je peux trouver des liens parce que Demiro c'est Castellana c'était l'ancien directeur mais je le connais aussi mais maintenant je ne sais plus qui est là sur place mais je peux si tu as une idée parce que Demiro il a écrit beaucoup et pas que des choses de juste bon mais en même temps sur ça il peut tout à fait parler de ça donc voilà mais il y a plus jeune que Demiro maintenant il est j'ai rien contre les vieux bon en tout cas je garde cette question dans un coin de la tête on en reparlera parce que je pense qu'Agrigente c'est un endroit très intéressant aussi pour comprendre le marché par exemple à Munich il y a des archives des achats du prince Ludwig et il y a un allemand dont j'ai oublié le nom mais j'ai des notes sur ça c'est expliqué d'ailleurs dans ce Vélaire grec qui est l'envoyé de Louis de Bavière qui a un crédit et qui est chargé de ramener de Grande Grèce ou de Sicile du vase qu'il va trouver et il remplit un bateau donc il va à Grigente et il négocie le prix et on voit bien là que c'est vraiment l'époque où l'archéologie de terrain ne intéresse personne en tout cas ils s'en foutent ils ramènent de très beaux vases et à propos de bateaux si je peux ajouter quelque chose à Grigente pendant les années de la guerre donc les Américains ont rempli aussi des bateaux avec pas mal d'antiquités du temple de Zeus et je ne sais pas s'il y avait aussi des vases mais certainement il n'y avait pas que des pierres il y a eu beaucoup de de spoliations de ce genre qui ont été faites et c'est où ça ? et c'est affiné où ? je ne sais pas mais c'est une histoire qui circule parce que c'est une histoire qui circule c'est pas dans la mémoire des gens qui disent que pendant la guerre ils avaient vu à Portempedocle les navires américains et qu'on avait chargé énormément de choses on en avait profité pour prendre des antiquités alors le guétin n'existait pas encore comment ? le guétin n'existait pas encore non alors où est-ce qu'elles ont abouti dans des collections privées sans doute je ne sais pas non la seule chose qui me vient à l'esprit il y a où est-ce que c'est ? à Saint-Louis dans le Missouri il y a un casque absolument extraordinaire qui vient de Métaponte et qui vient d'une fouille qui a été faite officiellement à Métaponte en 1942 et dont une partie et une partie passe par la Suisse et atterrit aux Etats-Unis et les fragments de ce même casque ils sont encore aujourd'hui à Métaponte donc ton histoire est tout à fait probable mais ce n'est pas les Américains en tant qu'armée américaine c'est quelques Siciliens avec quelques cousins d'Amérique qui viennent arranger le coup enfin je ne sais pas c'est une histoire qui est racontée en tout cas par plein de gens qui ont vu ça ou qui ont assisté à ces chargements d'antiquité mais après il n'y a rien comme archive il n'y a rien comme image donc c'est dans l'oralité on peut aussi broder là-dessus après c'est ça c'est ça c'est pas la vérité mais c'est ça qui nous manque et on a besoin de trouver soit des archives soit des témoignages on ne peut pas juste rester dans l'oralité sinon ça ne va pas aller mais bon 40 ce n'est pas si vieux que ça on devrait arriver à trouver mais tu vois par exemple Demiro a publié une plaque en bron en métal en plomb je crois avec un décor dionysiaque et ça a été acheté par le musée d'agrégente et ça venait d'une collection privée du côté de Piat Armerino Tiverios a fait la démonstration que cette plaque était un faux et a montré qu'elle était faite à partir des livres de Inguiram qui sont des recueils de gravures des années 1830-40 et de rien d'autre donc il suppose que c'est un faux qui date des années 50-60 et un faux local Sicilien donc ça c'est des histoires qui sont compliquées à mettre en évidence tu vois d'Amir où s'est fait piéger parce que l'objet est vachement intéressant mais tellement intéressant que pas crédible donc si on l'invite je ne vais pas lui demander de nous parler de ça mais et puis peut-être que lui est convaincu que c'est Tiverios qui a tort mais je suis convaincu que le petit livre de Tiverios il est super et ces histoires enfin je fais un détour mais dans le peu que je connais et que j'observe le lien entre collectionneur marchand et faussaire est très fort une fois qu'un collectionneur a acheté un faux je pense qu'Annie ne me contredira pas une fois que le collectionneur a chez lui un faux ça va être très très difficile de lui faire admettre que c'est un faux parce qu'il l'a payé cher parce que c'est sa propre expertise qui est en jeu et donc Mordicus qui va s'ouvrir donc il rend service aux faussaires et le marchand évidemment joue sur tous ces tableaux-là et on voit on voit passer des faux au milieu d'objets authentiques je ne connais pas bien pour la Sicile mais dans le trafic italien autour de Naples et autour de Florence dans les mêmes lots on a des trucs de fouilles clandestines et puis des faux faits à partir de ça donc il y a des liens là très forts qui sont difficiles à démontrer il n'y a pas d'archives la seule archive qu'on a c'est par exemple les carabiniers à Naples ils ont fait des saisies et ils ont saisi une coupe de Frognose qui est un faux mais qui est magnifique c'est un truc formidable que d'Avostine on m'a envoyé regarde cette coupe c'est merveilleux et j'ai dit non c'est un faux magnifique il y a des faussaires vivants italiens qui sont capables de faire des vases dont certains sont identifiables comme faux mais je ne pense pas tous et je pense qu'il y en a qui sont là donc cette histoire du faux elle est compliquée parce qu'elle est beaucoup dans l'oralité le faussaire se vante le marchand maquille tout le collectionneur n'aime pas se faire piéger donc ça embrouille les données et c'est difficile à décanter je pense que pour le 19ème siècle avec le recul du temps on peut en parler plus facilement parce que les gens impliqués ne sont plus impliqués justement donc il y a certains faussaires italiens le gars qui a fait le faux couros de New York des choses comme ça on peut en parler on peut comprendre par où ça passe mais les trucs contemporains c'est plus compliqué je pense et je pense qu'il y en a une partie qui nous échappe totalement je sais d'où j'en suis mais on a le temps donc je prends la diapositive mais je ne sais plus ce que c'est ah mais oui on est toujours enfin est-ce qu'on est en Angleterre oui et on est toujours dans les musées universitaires il y a une histoire que je trouve absolument fascinante c'est celle des fouilles de Nocratis donc les anglais fouillent à Nocratis trouvent c'est un imporion grec du 7ème siècle avec un sanctuaire d'Aphrodite plein de choses il y a des milliers d'objets qui sont trouvés que les anglais ramènent tranquillement en Angleterre et là ils font comme avec la collection Campana ils en distribuent partout il y en a dans tous les musées anglais la masse est au british et donc Alexandra Willig et toute cette équipe là s'est tapé le boulot de faire ce catalogue que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site du british et qui vous montre tout le matériel qui est dispersé alors il n'y en a pas que en Angleterre il y en a ça peut circuler ailleurs mais en gros on a 17 000 objets dans le monde entier et on aimerait bien on l'avait invité cette année mais elle ne voulait pas venir un projet a terminé mais faire venir Alexandra Willing pour nous expliquer non pas tellement ce qu'on sait de nos gratis mais ce qu'on sait de cette opération là du musée éclaté qui se reconstruit virtuellement sur le site du british museum parce que je pense que c'est très intéressant et je ne sais pas si vous voyez là sur cette affiche donc c'est subventionné par l'Ellium Trust qui est une espèce d'agence de la recherche anglaise mais financé aussi par le programme Shelby White et Leon Levy qui sont deux énormes collectionneurs américains ça serait intéressant d'en parler aussi lui est mort elle est vivante lui était sympa elle un peu moins donc je ne sais pas bon et aussi financé par Christian Lévette et le Mougin Musée et ce musée de Mougin ça serait aussi intéressant de regarder parce que c'est une fondation privée et une collection qui est faite de trucs achetés sur le marché donc voilà et puis ça c'était autour des musées universitaires sur les acteurs on en a vu quelques-uns mais il y en a d'autres qui m'intéressent certains ont été bien étudiés d'autres moins là j'ai mis ça parce que c'est c'est deux là Warren en particulier qui est un américain richissime qui vit en Angleterre dans cette maison de Lewis House avec une collection d'antiquités tout à fait extraordinaire il a été le fournisseur régulier du Boston et si vous allez sur le site de Boston il y a plein de d'autres provenances et vous allez retrouver Warren très fréquemment cité alors il est avec non pas son frère jumeau mais son petit copain Warren il est homo à une époque ou dans une Amérique extrêmement puritaine c'est pas facile d'être homo ils sont je trouve leur déguisement et leur moustache c'est un petit chien magnifique ils ont l'air enfin je ne voudrais pas les ridiculiser davantage ce sont l'un et l'autre de grands érudits Marshall a été plutôt le fournisseur du Met à New York et Warren de Boston mais Warren a donné des choses à Yale il a fait un plein d'enfants alors ça a été étudié il y a même un gros livre sur Warren dans lequel il y a un chapitre sur Warren comme collectionneur qui est écrit par Bisley Bisley a connu Warren très jeune je ne crois pas qu'ils aient fricoté ensemble mais du temps où Bisley n'était pas marié voilà et Bisley le premier livre de Bisley c'est de Lewis House Gem Collection qui est un livre de Glyptique c'est le premier livre de Bisley donc il y a toute une série et puis cette fameuse coupe en argent avec j'ai pris la scène où il y a juste un petit jeune homme qui regarde ce qui se passe mais il y a des scènes homosexuelles absolument terribles tout autour qui vient d'être achetée par le British Museum elle appartenait à Warren et tout du vivant de Warren elle a été cachée enfin c'est un peu comme l'origine du monde de Courbet c'était un truc pour les happy few donc ce Warren là il est très intéressant pas seulement parce qu'il est folklorique mais parce qu'il a une énorme connaissance de l'antiquité et il se fournit massivement en Italie du côté d'Orviet plutôt dans le nord qu'au sud mais c'est par lui je crois que passe le trône Ludovici qui atterrit à Boston et donc on ne sait toujours pas si c'est un faux enfin il y a plein d'histoires alors ça évidemment ça recoupe le programme dont parait Cécile et les répertoires des ventes mais je pense qu'en l'occurrence ils sont vraiment liés ils sont un peu les fournisseurs officiels du musée en quelque sorte donc ce serait intéressant de mieux comprendre la logique des achats de Boston et le travail de Warren à l'intérieur de cette logique d'ailleurs juste Bénédicte Garnier rappelle dans le tchat que le lien avec Rodin est très important parce qu'effectivement Warren c'est vraiment un des acteurs alors oui mais parce que Warren il est client de Rodin oui non mais il n'est pas seulement client de Rodin d'abord j'ai retrouvé les lettres de Rodin à Marshall dans les archives Bisley à Oxford bravo oui parce qu'il y a plein de lettres à Oxford voilà où il y avait une correspondance énorme qui n'était pas connue ensuite il avait des liens aussi sur la collection d'Antique et en particulier Rodin a écrit un texte sur une tête de la collection Warren qui est aujourd'hui à Boston il a écrit tout un article parce qu'il a voulu acheter cette tête à Warren et échanger contre des sculptures au même moment Rodin était en train de tailler le penseur pour Warren et Marshall était aussi courtier il avait un rôle très important et ils sont restés amis jusqu'à la garde 14 on voit des photos de Marshall et Rodin à Rome aussi via Gregoriana etc j'ai fait d'ailleurs un article sur Warren j'achète j'achète envoyez nous il y a longtemps maintenant mais sur sur cette histoire entre les trois qui est très importante entre justement les collectionneurs de Rodin et les collectionneurs d'Antique oui absolument et aux Etats-Unis j'ai pas fait ce travail là mais c'est très frappant il y a très souvent par exemple à San Francisco au musée au musée l'agent d'honneur il y a à la fois quelques céramiques et puis des objets de Rodin qui ont été associés comme ça nous ensemble alors bon j'avance mais j'en viens à Plaoutine qui est un personnage tout à fait à part là non plus j'ai pas de portrait je sais pas si on a une photo de Plaoutine j'en connais pas ça a été un élève de Potier d'abord puis de Merlin et il s'est intéressé à cette histoire des collections en somme le prototype du répertoire des ventes on l'a dans les cahiers de Plaoutine donc ce cahier donc tous ces cahiers sont comme ça en Noleskine avec cette écriture violette qui se lit relativement bien donc là c'est catalogue des objets d'art et de haute antiquité du Moyen-Âge et de je sais pas quoi qui composent la collection du Comte de Feux-le-Comte de Portalès donc là il a recopié les pages les numéros qui a acheté et à quel prix donc il a copié un catalogue de vente annoté et donc on a toute cette information et il a fait le même travail pour tous les catalogues qui sont tombés sous la main en général il les trouve à Doucet c'est écrit ici Doucet donc il fait sans ordinateur sans photocopieuse et sans photonumérique un boulot de bénédictin il a passé des années à ça et il en a fait une synthèse que je vous montre ici enfin c'est un peu différent mais les cahiers de Plaoutine Plaoutine est mort en 1942 il n'a jamais eu de boulot officiel au Louvre donc il a accepté un travail qu'il a obligé à partir en Bretagne et il meurt de pneumonie pendant la guerre donc il n'y a pas de suite et ça disparaît Martine de Noël me dit qu'il y a des archives en Russie et qu'elle a trouvé des choses donc j'aimerais bien qu'elle nous en parle en tout cas à sa mort les archives les cahiers de Plaoutine sont déposés au Louvre et ils y sont on les trouve et Martine de Noël les a exploités vous les voyez là et simplement j'ai trouvé à Oxford toujours dans les archives biselées un cahier qui est extrêmement intéressant parce que c'est la synthèse je l'ouvre à une seule page mais là on a le catalogue de la collection canine le premier des catalogues et puis une liste qui est dans l'archéologie où il y a un certain nombre de vases et puis le muséométrus qui est la première publication mais quand on feuillette ce cahier ça continue et on a ensuite toutes les ventes mises en parallèle avec à chaque fois la page son numéro donc l'objet qui est là c'est le même il est cité par Gérard dans le rapport au Goldschirmt il est cité par Muller etc il est cité par Klein et il se trouve à Naples sous ce numéro et chaque fois on a son point d'arrivée et de temps en temps il y a des blancs et dans les années 40 Plaoutine avait envoyé ce cahier à Bisley pour que Bisley le complète et comme Plaoutine est mort le cahier est resté là-bas les gens d'Oxford quand je leur ai expliqué qui était Plaoutine ont dit ça on va le mettre en ligne donc il est en ligne on peut le consulter et il y a des ajouts puisque là par exemple il a rajouté Boulogne donc ce vase qui est là et il y a au musée de Boulogne une lettre de Plaoutine disant il me semble que vous avez beaucoup de vases qui m'intéressent je vais bientôt venir et il n'est jamais venu donc j'ai fait ce boulot avec Martine et quelques autres à ce moment-là donc sur ce personnage-là qui est un peu en dehors mais qui en somme a en tête l'idée que nous avons en tête c'est-à-dire reconstruire l'histoire de cette dispersion il y a quelques autres personnages c'est sans fin donc je ne fais qu'indiquer des choses que je trouve intéressantes mais il y en a sûrement d'autres Paul Hartwig c'est un Allemand qui fait ses études à Göttingen qui est un cursus allemand tout à fait classique et excellent mais qui simplement n'a pas de boulot dans l'université donc il vit en Italie il écrit beaucoup d'articles il écrit en particulier ce livre dont Bisley dit que c'est un des premiers qui a mis en place une méthodologie avec Furt Wengler que Bisley s'apprête à suivre et à développer donc c'est le proto-Bisley si vous voulez c'est un livre extrêmement important mais en même temps Hartwig il achète des objets qu'il revend aux universités allemandes et il m'intéresse en tant que figure à la fois du savant donc il y a la compétence pour donner aux objets une valeur alors qu'ils n'ont pas telle qu'elle quand ils sortent de terre aux mains de simples fouilleurs ou de paysans il a cette capacité et il a aussi la capacité d'accéder au réseau de clientèle que sont les universités puisqu'il est là bien introduit et de leur proposer des objets qui sont à leur hauteur financière je ne dis pas qu'ils cassent les vases exprès pour leur vendre des fragments mais ils travaillent à cette échelle-là il ne leur vend pas le cratère de Freud c'est pas ça qui lui passe dans les mains donc voilà je cite des noms il y en a d'autres il y a Hauser aussi qui était très proche de Hardwig et ils ont souvent travaillé ensemble ce sont souvent des personnages qui vivent en Italie de culture archéologique plutôt allemande et qui sont en même temps qui fréquentent soit les lieux universitaires où on peut acheter ces objets soit la haute société qui a l'argent pour acheter alors des oeuvres importantes c'est le cas de Tiskevix qui connaît toute la haute société c'est le cas de la comtesse de Béag dont la collection a été vendue il n'y a pas si longtemps à Monaco mais qui elle-même si j'ai bien compris servait un peu d'intermédiaire dans tout ce trafic et je ne l'ai pas montré là mais ça a été bien étudié mais ça vaudrait le coup d'être repris c'est évidemment Fröner Wilhelm Fröner qui est un air idéalement protégé de Napoléon III qui travaille au cabinet des Médailles jusqu'à ce que la guerre de 70 le rende indésirable il était au Louvre il était au Louvre qui s'est fait virer c'est pour ça que sa collection n'y a pas été c'est ça ah d'accord ah ben tu vois mieux même chose avec le Duc de Luyne pour des raisons différentes bref donc voilà je m'arrête là parce que je voudrais qu'on ait un peu de temps pour discuter ou compléter j'ai laissé de côté le musée au Barra à Rome qui est extrêmement intéressant parce que attends encore que peut-être pas oui voilà non il y a deux musées que je n'ai pas il y a d'abord la New Karlsberg dont j'ai parlé tout à l'heure parce que l'agent majeur de Karlsberg ça a été Helbig qui était à un moment donné le directeur de l'Institut archéologique allemand Helbig il a fait un mauvais procès Margarita Guarducci la grande épigraphiste italienne a écrit il y a maintenant une trentaine d'années un gros article pour dire que cette fameuse fibule de Préneste qui contient une inscription en latin archaïque en réalité cette inscription est un faux il est depuis démontré que non ça n'est pas un faux et donc Helbig est réhabilité ce qui me fait grand plaisir parce que mais ce qui est intéressant c'est que nos personnages ils sont tellement dans des trucs pas clairs qu'on ne sait jamais très bien où les situer Helbig il a été le fournisseur pour la glyptothèque de calques de peintures étrusques il a servi d'intermédiaire pour un certain nombre de choses donc ça vaudrait le coup de creuser je pense que les Danois l'ont bien étudié il y a sûrement des publications en Danois là-dessus et surtout ce qu'il faudrait regarder c'est les connexions entre ce réseau de gens entre Helbig à un moment donné il est un peu tôt dans le temps mais tous ces gens-là c'est les mêmes années Warren Helbig ils sont sur les mêmes coups ils ont probablement les mêmes contacts ils doivent se dire du mal les uns des autres ça doit grenouiller sauvagement de ce côté-là et alors j'ai sans doute gardé voilà ce personnage-là je ne sais pas Alain si tu as des idées sur lui Ludwig Polak qui est à la fois archéologue et marchand d'art et qui est le fournisseur du musée Barak qui aujourd'hui existe sous cette forme mais qui n'est pas l'état originel mais qui est surtout une collection de sculptures plus que de céramique il y a de la céramique mais c'est essentiellement de la sculpture donc peut-être mais les réseaux sont les mêmes donc c'est intéressant de les regarder peut-être pas comme des biographies individuelles mais comme des milieux à un moment donné voir un peu ce qu'on peut faire avec ça voilà alors ce dont on est à peu près sûr pour l'année prochaine parce qu'ils nous ont répondu positivement et que s'il n'y a pas de quatrième vague on entendra enfin Cavadillas parler de Blasto Fapaz de Thèbes et alors c'est de nouveau son nom m'échappe Carolina Kaderka Carolina Kaderka Carolina Kaderka c'est pourtant facile à retenir nous parler de la Charlemagne voilà je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou faire des propositions alternatives parce que ce n'est pas tout moi je veux proposer que vous fassiez aussi en ligne quand tout reviendra en présentiel au second semestre l'année prochaine je ne sois pas à Paris ça serait vraiment dommage de ne pas pouvoir assister je trouve que c'est vraiment une richesse d'ouvrir plus largement même au public en ligne ça dépend de l'achat des séances hybrides je vous encourage à continuer dans ce sens c'est en discussion c'est un peu je ne sais pas si on pourra le faire mais on va essayer on y réfléchit on est encore dans une période un peu de transition mais c'est vrai que ça faisait plaisir de voir beaucoup de monde d'éloigner de Paris non mais voir Annie où elle est s'il y a tous les 15 jours c'est bien et donc on peut maintenir ça François oui quelques points complémentaires sur Heidenberg il y a deux choses je ne sais pas si on a le catalogue qui a été formidable qui a été produit pour le 150naire de la collection je ne sais pas si on l'a reçu il faudrait se procurer il est très très bien fait et ça pourrait être un modèle et puis Tony Holscher a publié un volume à part autour de la collection sur son histoire intellectuelle de Kreutzer oui c'est ça parce que ça commence avec Kreutzer donc c'est pareil donc pour Heidelberg on a probablement maintenant l'étude entre la monographie publiée par Heutcher et le catalogue publié par le musée archéologique de l'université on a vraiment il faudrait vérifier je crois que je l'ai reçu au moins le volume de Heutcher et je dois l'avoir mis dans la bibliothèque du centre il faudrait vérifier je vais vérifier j'ai un grand désordre dans les dernières arrivées et puis alors autre finalement Strasbourg de sortir un catalogue des collections du musée et il est assez intéressant et il vient compléter ce que vous étiez en train de dire c'est Jean-Yves Marc qui l'a fait qui a fait ce catalogue c'est Jean-Yves Marc et puis la fille qui est la professeure d'histoire d'archéologie grecque italienne dans mes chaplains mais il va en revenir et toujours dans le même champ je je me demandais si on ne devrait pas faire quelque chose autour du nouveau musée de Pontecagna parce que là il va réouvrir il a été à peine ouvert et là il y a toutes les milliers de tombes fouillées par D'Agostino et ses collaborateurs donc c'est un des lieux alors ça touche bien à bien autre chose que à ce grec qui ne sont qu'un sixième ou un huitième de la collection mais quand même donc je suis quand même le peintre du grand méchant loup donc voilà donc D'Agostino et Cerca ils viennent de sortir un livre qui revient sur tous ces problèmes d'interprétation iconographique dans le champ iconique étrusque mais ça serait bien d'organiser un débat autour de ça et peut-être comme j'espère que tu pourras aller à Salernes comme c'était prévu voir avec eux si on peut faire quelque chose de Salernes voilà les suggestions qui me sont venues en t'entendant et restant effectivement que Freuner on a beaucoup écrit sur lui mais son coup d'œil et sa théorie de l'interprétation il faudrait probablement y revenir parce que son le fameux passage dans lequel il dit une vaste société des choses j'ai l'impression que ça c'est une reprise ou d'Otto Yann ou de ou de Kreuzzer lui-même c'est tellement extraordinaire que ce cet aspect de l'œuvre de Freuner n'a pas été véritablement mis en valeur si tu veux t'y coller n'hésite pas parce que c'était Marie-Christine Ellemann qui avait le plus travaillé là-dessus mais plutôt sur les objets situés tout ce que Freuner faisait en épigraphie etc mais sur la partie intellectuelle on a moins de choses et surtout il faudrait remonter un peu dans ses travaux pour voir comment il y a une part de son travail qui est herméneutique et ça dans sa grande critique Salomon Renac ne l'avait pas vu pour lui Freuner était un catalogueur et quoi c'est tout il en a fait beaucoup des catalogues de musées et des catalogues de vente et bizarrement il a une carrière à l'envers Freuner ne le met pas du coup de quantifier sa grande classification sur les interprètes les herméneutiques il le met dans la mauvaise catégorie c'est intéressant pour ce que ça veut dire la réception multiforme d'un personnage extrêmement créatif je sais que le musée du Louvre avait pour projet de faire une journée d'études sur Freuner c'est Laurent Messer ah oui collection étrusque je crois que ça a été remis en cause avec le Covid mais j'imagine j'ai pas vu passer de date mais il faudrait le coup de leur en parler c'était un projet intéressant parce que c'est un secteur d'une certaine façon la présence de Freuner a fertilisé la culture de la collection ah oui et il a donné le modèle éponyme et standard du catalogue ça rentrerait bien dans les expos ou documentaires de l'an ou quelque chose comme ça enfin c'est de l'an mais un des problèmes que pose cette reconstitution des circuits de l'échange des circuits de l'acquisition et du système d'exposition c'est une relation intellectuelle qui sous-tende ces personnages et dont il est assez difficile de reconstituer sauf quand on a avec Fort Wengler ou avec Art Fisch un certain nombre de documents ou avec Otto Jan lui-même mais dont il est difficile de reconstituer je dirais le champ intellectuel et là à partir de de ce tableau que tu viens de nous faire je crois que on voit certaines mises en place il faudrait fouiller dans les archives de ceux qui ont d'autres peu pensé qu'ils ont laissé des traces écrites dans leurs articles quand ils sont publiés pour mieux cerner cette circulation des idées depuis de Gerhardt à Yann pour arriver à Bisley j'ai je suis entrepris des questions ce que Pamian a fait pour les musées on pourrait le faire avec leurs mains et voix pour les vases grecs parce que la même problématique qui sous-tente le questionnement de Christophe Pamian peut être appliquée à l'ensemble des champs que tu viens d'explorer et de résumer quand se manifeste le désir entre guillemets des vases grecs et à partir de cette manifestation quels sont les moyens qu'ont les collectionneurs d'avoir accès aux œuvres dans quelle mesure continuez de souligner chez Campana c'est extraordinaire en quelque sorte c'est le collecteur primaire qui va imposer son agenda alors que dans d'autres champs ce ne sont pas les extracteurs je les appellerai ainsi ceux qui sortent les vases du sol mais ce sont ceux qui les reçoivent qui vont en faire des objets de marché Lévin avait très bien montré ça dans sa thèse sur Naples mais dans le fond on n'a pas hormis ce qu'a fait Susanna beaucoup d'exemples de reconstitution de ce genre et ce que tu nous as proposé les trois dimensions le triangle infernal ou heureux qui met en rapport l'œuvre le collectionneur et la collection et bien ça ça laisse apercevoir des embryons d'une histoire sociale je n'ai pas fait ça tout seul c'était avec Cécile et Nicolina pardon je n'ai pas fait ça tout seul avec Cécile et Nicolina et puis c'est des vieilles histoires pour moi parce que ça fait longtemps que je rumine ça il y a une autre échelle qui m'intéresse j'essaye d'écrire un papier là-dessus mais ça sera qu'une esquisse c'est mal j'essaye de réfléchir aussi en même temps parce que ça fait partie de la même histoire à la relation entre la collection le musée et le catalogue le catalogue étant souvent une partie de cet ensemble puisque je me pose la question du rapport des vases au bronze des bronzes au vert et au terre cuite et puis de l'art antique à l'art contemporain selon les musées ça se présente ou pas mais en général on catalogue par catégorie dans les grands musées et c'est intéressant de voir que l'organisation du catalogue tantôt par exemple Ferdwengler il réorganise les vases de Berlin et après il fait son catalogue tandis que Yann 50 ans plus tôt ou 40 ans plus tôt à Munich les vases ils sont comme ils sont parce que c'est comme ça qu'on les a installés et lui il les décrit donc on a une Bechreilboum par opposition à un catalogue et quand Potier au Louvre fait son catalogue il fait d'abord un classement et il prend une décision qui n'est pas forcément la bonne mais qui l'a prise qui était de ranger les les vases par provenance et par salle et ensuite il fait son catalogue et après il fait encore plus vase au rond donc il amplifie l'échelle donc ces questions-là elles sont toutes sur la seconde moitié du 19ème à un moment où le marché n'est pas entaché de enfin personne n'est emmerdé parce qu'il a acheté des vases en allant en Italie c'est déjà illégal mais c'est pas c'est pas un péché mortel alors qu'aujourd'hui t'es traîné dans la boue si t'as enfin toi il y a pas l'un des personnages regarde les mémoires de Tuskevich ça montre quand même les valeurs sociales qui sont liées au trafic voilà donc c'était pas c'était pas encouragé mais c'était pas condamnable comme ça l'est aujourd'hui au point qu'aujourd'hui les musées eux-mêmes s'interdisent d'acheter on se focalise sur un certain nombre d'oeuvres et Salomon de Grenac a donné toutes les verges pour se faire battre avec la tierne de Saita Fernes ça c'est encore une chose bon enfin il y a du boulon oui oui mais peut-être que en effet l'idée de commencer par faire une cartographie précise des marchands des collectionneurs des acquéreurs et pas chacun dans son coin mais en mettant tout ça bout à bout pour obtenir ça me paraît un outil pour pour connecter les données pour faire surgir des personnalités clairement quand on doit décrire une collection on est monographique mais tu viens de le dire toi-même c'est un peu comme dans le problème regarde la question du classement des livres tout le monde pense aujourd'hui qu'un classement des livres doit être thématique mais la première bibliothèque qui se construit contre le modèle thématique considéré comme non stable c'est Göttingen pour une bibliothèque qui est allemande mais qui est d'inspiration anglaise puisque les fonds de la dynastie de la maison régnante sont ceux des Georges des Hanover et donc ce débat qu'il y a dans l'art du bibliothécaire entre la collection thématique et la collection alphabétique tu le retrouves dans l'opposition que tu fais entre ceux qui partent des vases tels qu'ils sont et ceux qui projettent un système avant même de commencer la description et ça c'est on en trouve des échos dans les textes de Ford Wengler dans ses échanges avec ses collègues et même déjà chez Gerrard Gerrard se pose la question de savoir s'il faut sortir les vases dans un contexte de trouvailles ou s'il faut les isoler par leur singularité il hésite finalement il se rallie à la seconde solution et donc comme tu le dis très bien 1840 1835 disons jusqu'à la publication de Ford Wengler et Reichhold là il y a 50 ou 60 années où le débat est très fort entre ceux qui veulent je dirais considérer les vases comme des unicats comme des unicoms et ceux qui veulent en faire des séries parce que c'est le modèle du peintre et ce modèle dans le fond quand Potier dit les vases grecs c'est comme les journaux aujourd'hui c'est quand même extraordinaire comme une espèce d'attaque interne contre la cohérence du programme iconographique mais Dédic vous vouliez dire quelque chose il faut mettre le micro en fait je voulais revenir sur la Nickarsberg Liptothèque parce que je ne sais pas en fait le musée Rodin fait une expo en ce moment à la Nickarsberg Liptothèque sur Rodin et l'antiquité gréco-romaine et égyptienne et donc j'ai pas mal disons que j'ai pas mal travaillé sur les livres en particulier je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage qui s'appelle Perfect Partners et qui est sur les relations justement entre Elvig et Jacobsen c'est ça non je connais pas mais j'achète en fait au musée ils ont énormément travaillé sur les sources aussi bien la collection égyptienne sur les antiquaires les marchands etc ils sont très ils sont très au point et justement dans cette exposition puisque en fait il y a des liens aussi entre la collection de Rodin et la collection de Jacobsen Jacobsen qui était aussi un grand collectionneur de Rodin par ailleurs et dans le catalogue justement on a essayé de montrer les liens entre collectionneurs via les marchands oui c'est à dire que par exemple une même oeuvre alors c'est pas forcément des vases mais des oeuvres d'une même origine à Rome il y en a une qui est vendue à Jacobsen et puis il y en a une qui est vendue à Rodin et pourquoi il y en a une qui plaît à Jacobsen et l'autre qui plaît à Rodin et ça c'est intéressant aussi et c'est ce qu'on montre aussi à la fin de l'exposition entre les deux collections d'antiques de Jacobsen et de Rodin avec quelques exemples c'est à dire au fond ce qu'on trouve à Marimont ce qu'on trouve à à à à de ces grands collectionneurs qui ont aussi tous les noms que vous avez dit ils sont aussi dans le dans ils vendent aussi à Jacobsen aussi donc cette façon en effet de prendre l'objet par le marchand c'est à dire tout ce qu'a le marchand et puis comment il répartit entre ces collections et ça c'est une question qui est très intéressante aussi je trouve entre les grandes statues justement avec une ambition sociale enfin quelque chose de très social dans le musée des grands industriels par exemple et puis la statue fragmentaire qui est vendue à Rodin bon il y a des questions de prix évidemment mais il y a aussi des questions de goût esthétique oui bien sûr et de et d'objectifs de la collection ouais et et ça en fait en mettant tout bout à bout c'est ça apparaît assez pas évident mais enfin il y a quand même des choses qui apparaissent en tout cas merci et qui apparaissent et voilà donc si vous allez à Copenhague jusqu'au jusqu'au 15 août vous pourrez voir je ne suis pas sûr mais on a des correspondants on va trouver les moyens voilà mais en tout cas dans le musée il y a eu beaucoup de publications sur ces questions et et l'exemple de la collection Jacobsen est vraiment très intéressante avec la bière aussi mais sa collection pas que bon mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un encore d'autres suggestions on a atteint l'heure largement mais il n'y a pas le feu en tout cas merci parce que ces trois années là bon elles ont été compliquées mais pas inutiles et ce n'est pas fini donc c'est ça on va essayer de faire une année complète chiche si on n'a pas la quatrième vague au mois de septembre normalement on démarre en octobre c'est ça en octobre ok bon ben et bien merci à tous oui merci à tout le monde merci à vous merci à suivre merci beaucoup bonsoir bonne vacances merci merci